Et bonjour tout le monde, je me fonde une petite minute d'avance pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vois que le jeu s'affiche en bas, donc normalement c'est que tout va bien et j'espère que vous m'entendez. J'ai le chat juste là avec moi pour vérifier. Est-ce que vous pouvez bien me confirmer le son de ton micro ? On te voit et on t'entend. Je ne sais pas d'où vient ce petit grésillement. Exactement pour ça qu'on fait des tests. Les tests sont un peu faibles. Incroyable. Écoutez. Ça souffle un peu. Je vais essayer d'éloigner légèrement le micro. Il y a un moment où je ne stream pas. Là c'est pour le travail, pas pour moi. Est-ce que ça va le son pour vous ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Il est 11h, on va pouvoir commencer. On va enfin pouvoir jouer Animal Crossing après le petit peu. Degrésivement, il est parti. Super. Après le petit faux départ de lundi, une petite embrouille de rien du tout. On était beaucoup trop enthousiastes pour montrer Animal Crossing. Mais là ça y est, c'est bon. On a attendu 4 jours comme tout le monde. Et on va pouvoir jouer trop fort sur ta voix. Et c'est exactement pour ça que... Voilà. J'ai réglé à peu près le jeu et le son. Le jeu est un petit peu moins fort que ma voix maintenant. Ça devrait être mieux. Le son de ton micro est faible. Je vais réaugmenter mon micro. Normalement maintenant on est bon. Et bonjour, je laisse encore une petite minute à ceux qui arrivent. Encore un peu. Me dit Gamecult Live. Du coup je ne sais pas si c'est Nodus ou Gotos. C'est certainement Gotos. Yes, top, parfait. Et bien vous savez quoi, on ne va pas attendre. Alors ce que je vais faire, on va faire ma boucle quotidienne. On va juste jouer comme si je lançais le jeu. Comme tous les matins où je lance le jeu. C'est ce conte de Gotos, des bisous Gotos. On va découvrir Animal Crossing. Je vais vous montrer toute mon île que j'ai du coup craftée depuis un mois. Déjà quasiment un mois. Depuis que j'ai reçu le jeu, j'ai eu la chance de le recevoir en avance pour de tests, de tests. Il est déjà en ligne d'ailleurs sur Gamecult. C'est un joli 8 sur 10 parce qu'il y avait encore une ou deux petites choses qui moi m'ont chagrinées. Je vais passer évidemment en petit pour qu'on puisse voir le jeu. En grand. Et on est accueillis. Alors tous les matins, moi je suis maintenant accueillie par Marie. Ce n'est pas le cas en fait. Si vous commencez le jeu, si vous vous êtes procuré ce matin ou si vous avez réussi à le recevoir avec tous ces petits couacs de livraison qu'il y a en ce moment. Un chat passe derrière. Oui, ça risque d'être un live chat. Il y a trois chats chez moi. Si vous aimez, vous commencez le jeu, vous, vous serez accueillis par Nook pendant un long moment. Avant de débloquer Marie. Pour débloquer Marie, ça prend au moins deux semaines. Facile. Du coup, je vais essayer de... Non, je n'ai pas de dogo. Je n'ai que des chats. En fait, la progression se fait par plusieurs phases. Ça va commencer par... De toute manière, quand on arrive, l'île, elle est vide. Il n'y a pas de bâtiment. Il y a tout juste une tente. C'est la tente de Nook, en fait, qu'il appelle son bureau des résidents. C'est quoi Animal Crossing ? Je n'ai jamais joué. Animal Crossing, c'est tout simplement un jeu de simulation. On vous fait un nouvel arrivant dans une ville d'animaux anthropomorphes. Et on se crée une nouvelle vie. C'est tout. On est juste là à se balader, ramasser des petites choses pour rembourser son prêt pour sa maison. Parce que ce cher Tanuki de Tom Nook, forcément, une sorte d'escroc, on va le dire. Il faut que les mots sortent un jour. Et bonjour tout le monde à ceux qui arrivent. Et du coup, Animal Crossing, c'est simplement, voilà, on est sur une île et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Particulièrement dans cet épisode où on est beaucoup plus libre pour se promener. Et surtout pour créer des choses. Et c'est là où Animal Crossing se différencie de ses prédécesseurs. C'est vraiment que, comme je le disais, au début, il n'y a rien. Je vais vous montrer, par exemple, vous voyez ce joli bâtiment. Grâce auquel on débloque Marie, d'ailleurs. Au début, c'est une tente. Il n'y a rien du tout. Il est très, très flex, mon bâton. Vous avez vu, ça, c'est pour rentrer et sortir de chez moi. Je n'ai pas encore terminé le pont. Ça, c'est une partie très, très importante de l'aménagement de l'île. En fait, c'est des infrastructures qu'on crée grâce aux petits girouilles. Pour l'instant, je suis obligée d'utiliser le pont. Donc, on va juste faire un petit tour rapide de mon île. Vous voyez qu'il y a plein de fruits différents. Moi, j'ai démarré avec les poires. Mais il y a six fruits au total. Là, on voit les pêches. On voit les cerises, là-bas, au fond. Notre île va à peu près être à chaque fois conçue de la même façon. Je vais vous afficher la carte en grand. Quand vous allez démarrer le jeu, vous allez arriver à l'aéroport. On va vous demander de faire votre passeport. C'est le moment où vous allez personnaliser votre personnage. Sa coupe de cheveux, la couleur de ses yeux, etc. Ensuite, on va vous demander de choisir la topographie d'une île. L'île, elle va toujours être fichue à peu près de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez trois bandes de plages. En haut, en bas. Enfin, non, pas en haut, justement. En bas et sur les côtés. Et l'aéroport, il va donner accès à une grande zone. C'est à peu près la plus grande zone de l'île. Où va y avoir, du coup, la place. On voit la place. C'est là où il y a le bureau des résidents. On peut bouger sa tente, effectivement. Et la première chose qu'on doit faire, en fait, Nook va nous demander de poser les maisons. D'abord, la sienne. Donc moi, au début, je n'ai pas pu la placer sur la petite île. Vous comprenez bien, je n'avais pas encore la perche. Du coup, j'étais placée plutôt dans le coin, à côté, là où il y a le pont qui est en construction. Je le montre sur mon écran, mais ça ne sert à rien. Et après, les maisons des deux premiers résidents. Donc moi, mes premiers résidents, c'était Arnold et Wendy. On n'était que trois sur cette île en entier. Ça, déjà, c'est un premier point qui change par rapport à, par exemple, on va prendre l'exemple de New Leaf, celui qui était sorti sur 3DS. Dans New Leaf, on est arrivé, la ville était déjà construite. Il y avait déjà, je crois qu'il y a une bonne dizaine d'habitants. Déjà, quand on arrive, au moins 7 ou 8 habitants. Facile. Là, on n'est que deux au début. Et c'est au petit à petit où on va pouvoir accueillir de nouveaux résidents. Donc là, hier, j'ai accueilli Annelise qui, du coup, complète. On est maintenant 10 sur mon île. Incroyable. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est là pour se promener dans ma partie d'Animal Crossing, comme je ferai tous les matins. Et on est là pour deux heures, d'ailleurs. On a largement le temps. Je vais pouvoir vous montrer plein, plein de choses. Là, je commence par faire un petit tour de l'île. Et du coup, il y a... Oh, j'ai tellement de trucs à ramasser, là. On va tellement s'ennuyer ensemble. Ça va être trop bien. Il y a également des zones qui ne sont pas accessibles au début non plus. Ce sont ces petites zones en hauteur. Ok, allez, grave. On a besoin d'une échelle pour éviter. L'échelle, on ne l'a pas au début parce que les objets, en fait, on ne peut pas les acheter au début du jeu. C'est une petite nouveauté dans ce Animal Crossing. On doit crafter ces objets. Crafter, c'est-à-dire qu'il faut ramasser des matériaux. Donc pour une fois, le fait de se promener, il doit ramasser des trucs, des pierres, des morceaux de bois. Est-ce que je peux trouver ? Bon, ça, c'est des fruits. Est-ce que j'ai un petit arbre qui vient me donner une petite branche, non ? Ah, voilà. Quand on commence à ramasser des trucs... Oh, mais ma mauvaise herbe, elle vient d'évoluer. Elle ne ressemblait pas à ça avant ma mauvaise herbe. Elle est jolie, c'est bon. Même la mauvaise herbe est jolie dans Animal Crossing, c'est pour vous dire. Donc du coup, on a plein de choses à ramasser. Mon inventaire, là, il est bien, bien rempli. Mais quand on démarre, on n'a que deux lignes d'inventaire. Ça va très, très vite. Là, vous voyez, juste le fait de stocker mes matériaux, ça prend beaucoup de place. Et une fois qu'on a assez de matériaux, Nook va pouvoir nous permettre de... Pas vraiment d'acheter, il nous les donne en fait. D'abord, il met à jour. D'abord, il nous donne ce petit Nookphone, qui est en fait mon interface principale, sur laquelle je vais trouver tous mes petits menus. Dans ces menus, on va appeler ça des applications, vu que c'est un téléphone. Il y a l'application Création. Et ça, c'est une nouveauté d'Animal Crossing New Horizons. On a des petites cartes, comme ça. C'est des plans de bricolage, qui vont nous permettre de crafter même les objets de départ. Donc quand on commence dans le jeu, il va falloir se crafter ces objets de départ. Ce sont tout ce qui est des rudimentaires. On va un petit peu faire le tri, comme ça, il y aura moins de choses. Dans mes favoris. On va commencer avec la hache rudimentaire, avec la canapèche rudimentaire, la pelle rudimentaire. Parce que, à la manière de The Davos of the Wild, on va dire ça très simplement, les objets se cassent au bout d'un certain nombre d'utilisations. Donc du coup, ça va permettre de, à chaque fois, renouveler la boucle de... Il faut ramasser des trucs, puisqu'on est obligé de ramasser des trucs, si on veut pouvoir avoir ces objets, tout simplement. Oh là là, j'ai tellement de choses à ramasser, je ferai ça plus tard. Et du coup... Oh là, pardon, Simon, j'ai absolument poussé Simon. Je suis désolée. Donc voilà, ça, c'est une première chose à savoir. Au début, on va passer beaucoup de temps, quand même, à refabriquer, en boucle, ces objets, jusqu'à pouvoir débloquer les objets. Alors moi, je suis... Je pense que j'ai le niveau intermédiaire. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a plus écrit rudimentaire. C'est-à-dire, par exemple, c'est une pelle normale. Mais elle se casse, encore. Au bout de plus d'utilisation que les rudimentaires, mais ça se casse. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire sa petite vie. Faire sa petite vie sur Animal Crossing, c'est... Bon, déjà, rembourser le prêt de sa maison. Moi, actuellement, ma maison, je l'ai déjà agrandie trois fois. Trois fois plus déménagée. Bon, parce que maintenant, ma dernière extension, elle me coûte 350 000 clochettes. Vous voyez que des clochettes, j'en ai 10 000. C'est très, très long. Mais heureusement, ils ont trouvé plein de trucs pour qu'on puisse se faire de l'argent. On a encore plein de choses à revendre. Ça, c'est des classiques d'Aimal Crossing. Si vous connaissez New Leaf, vous connaissez la base de New Horizons. C'est juste que New Horizons va beaucoup plus loin que New Leaf. Tout simplement. On dirait la Star du Valet, mais avec plus de texture. Ah ben, à la différence de Star du Valet, Animal Crossing n'est pas un jeu de farm. Il n'y a pas cette notion de faire pousser des plantes et des choses comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça pas plus mal parce que je suis pas fan des jeux de farm. Mais bon, est-ce que ça serait une nouvelle étape dans un futur Animal Crossing d'un se rapprocherait vraiment du Star du Valet ? Mais non, là, il n'y a absolument pas de notion de farm. Par contre, il y a bien la notion de... Est-ce que je peux... Voilà. Il y a bien la notion quand même de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de sades plantes qui traînent. Alors, on est officiellement passé au printemps. Là, maintenant, je le remarque parce que des plantes ne sont pas exactement les mêmes. Toute cette mauvaise herbe, moi, elle ressemblait pas à ça pendant l'hiver. Du coup, comme j'ai démarré le jeu en fin février, moi, il y avait carrément de la neige quand j'ai démarré le jeu. Et ça, c'est un truc aussi important dans Animal Crossing. C'est-à-dire que là, j'ai rendu mon test, mais je n'ai joué que un mois et je n'ai pas vu tout Animal Crossing parce que ça se vit au jour le jour pendant toute l'année et il y a des choses qui changent au fil des saisons. Nintendo va carrément prévoir des événements spéciaux normalement dans des mises à jour gratuites qui vont du coup changer des prix de choses comme ça sur notre île. Je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des événements spéciaux avec des personnages spéciaux qu'on connaît déjà. Si je peux répondre à la question de suite, par exemple, après un mois de jeu, jour par jour, moi, j'ai fait légit, je n'ai pas avancé. J'ai vraiment essayé de jouer de la manière la plus légite possible on va dire sans tricher dans la progression. En un mois de jeu, je n'ai toujours pas vu Kéké. Donc pour des gens qui sont fans de Kéké et qui veulent savoir quand est-ce qu'on débloque, je suis actuellement en train de débloquer Kéké. Au niveau de la boucle de progression, ça se fait, la progression de l'île pour moi, elle se dessine en début de jeu, je veux dire. Quand vous allez prendre le jeu en un, elle se dessine en trois grandes phases. Au début, il n'y a rien. Il n'y a que des tentes. On commence vraiment sous une tente. On n'a pas de maison en dur. Là, vous voyez, je n'ai tous mes habitants. Ils n'ont. Oh, j'ai Lou Rang qui va me parler. Une seconde, Lou Rang, pas de suite. Casse-toi. Vous voyez, toutes les maisons, je vais à côté. Justement, ça, c'est la maison de Lou Rang. Toutes les maisons, c'est les maisons en dur. Quand on démarre le jeu, il n'y a que des tentes. Le personnage qu'on incarne, y compris. Et donc, ça va prendre un certain temps parler. On va te dire bonjour. Bonjour ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, c'est ça. Animal Crossing, c'est la vie en communauté. Oh, je suis la star du jour. Mais pourquoi je suis la star du jour ? Parce que je stream. Parce que je stream pour Gamekult. Ah, ben voilà. Ils sont tous à fond. Depuis qu'il y a la rumeur comme quoi je vais faire venir Kéké sur l'île, ça fait une semaine qu'ils sont tous à fond. Vite, vite, vite. Je suis le plus grand fan de Kéké. Tout le monde sur cette île est le plus grand fan de Kéké. Je ne vous imagine pas. Ah, il va me donner un petit cadeau. On reçoit régulièrement des nouvelles choses comme ça en parlant à ses habitants. C'est très important la vie de communauté dans Animal Crossing. Une poubelle ? Comment ça, une poubelle ? Non, je n'ai pas de poubelle. Mon île n'est pas sale. On n'a pas besoin de poubelle, voyons. Et donc, voilà. Au début, on n'est que sous détente. Pour débloquer ces maisons en dur, il va falloir, en fait, améliorer son île de manière générale. C'est-à-dire que ça va commencer par installer des commerces. Au début, les personnages de Melly et Mello qu'on connaît bien qui sont les neveux de Tom Nook. Ils sont avec Tom Nook sous sa tente. Et au bout d'un moment, ils vont nous demander bon, maintenant que le commerce, ça marche bien, on aimerait bien avoir notre propre boutique. Pour ça, ils vont nous demander de ramasser un certain nombre de choses et après, de leur installer leur propre boutique. Et comme ça, petit à petit, quand on commence à agrandir son île, c'est forceur. C'est tous des forceurs, ouais. Quand on commence à agrandir son île, on peut avoir des maisons en dur. Mais ça prend un certain temps. Ça va bien prendre au moins une semaine de jeu facile. La fin de la phase... Je reviendrai plus tard à Melly et Mello. C'était juste pour montrer l'intérieur de la boutique. La fin de la phase 1, on va dire, c'est lorsque Tom Nook fait construire ceci. Qui, du coup, son bureau des résidents en dur, dans un vrai bâtiment qui, du coup, rappelle beaucoup la mairie de New Leaf. Mais pour ça, il n'y a pas d'étape avant. Il y a notamment l'étape... Eh oui, on ira le voir. Il y a l'étape du musée. Mais là, ça se fait en plusieurs temps. Il faut d'abord ramasser des papillons, des garabées, des poissons, plein de sortes de choses et des données à Tom Nook qui les stocke. Une fois qu'on en a donné un certain nombre, Tom Nook dit OK, c'est bon. Là, on commence à avoir un stock intéressant. Je vais faire venir Tibou. Mais Tibou, quand il vient, c'est le conservateur du musée, il va d'abord être sous une tente. Donc, il va falloir nous-mêmes aller choisir l'emplacement de la tente de Tibou. Et il faut bien choisir parce que ça va être le futur emplacement du musée. Et lui, Tibou, il va nous demander OK, je ne peux pas ouvrir mon musée officiellement tant que je n'ai pas encore un autre certain nombre. Donc, je crois que c'est au bout de 30 spécimens différents. Et du coup, il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention surtout à comment on place ses maisons parce qu'on peut les déplacer à terme. On a cette fonction de déplacer sa propre maison. Moi-même, j'ai déplacé ma maison pour qu'elle soit sur son petit îlot là-bas. Oups ! Mais il faut faire gaffe parce que ça coûte du pognon de déplacer une maison. Et particulièrement, et ça, c'est le point qui, moi, personnellement, m'atteint pas, mais je peux comprendre qu'il y ait des joueurs qui aiment ça, quand on joue à plusieurs, en fait, il y a une seule île pour toute la console. C'est pas une île par profil de console. C'est vraiment... On est obligé de se la partager et d'ailleurs, je peux aller vous montrer la maison qu'il y a là-bas au bout. Ça, c'est la maison de ma colocataire qui a attrapé ma switch qui a voulu essayer Animal Crossing. Et du coup, elle s'est installée là au bout. Moi, j'avais bien envie d'y mettre un phare. Mais c'est pas grave. Mon phare, j'ai trouvé un autre emplacement. Donc là, du coup, maintenant, ce petit bout de terre, c'est à elle. Tant pis. Et on voit d'ailleurs sur la carte que les maisons des profils et les maisons des habitants sont différentes puisqu'elles sont pas de la même couleur. La maison sur le front de mer, c'est beau. Oui, non, je comprends pourquoi elle s'est installée là quand même. T'es isolée des gens, t'as la mer rien que pour toi, c'est très joli. Mais moi, du coup, j'ai un très très grand jardin avec une piscine. Voilà, chacun son truc. Mais du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi il y a beaucoup de choses à faire dans ce Animal Crossing ? Parce que là, depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je ramasse 3, 4 trucs, mais bon, c'est pas grand grand chose. Ils ont rajouté un petit truc qui s'appelle les Mines Nook. Alors Mines, c'est dans l'idée du coup de progression. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça. Les Mines Nook, on va commencer par regarder ces petites cartes. Expert Animal Crossing. Alors pourtant, j'ai fait de tout premier sur Gamecube et New Leaf. J'ai pas fait les épisodes Wii et DS, mais j'avoue que pendant un mois, j'ai torché New Leaf avant le test de New Horizons pour bien avoir la série bien en tête. et j'aime beaucoup Animal Crossing. Je pense pas que je me considère comme une grande grande fan, un VTR qui connaît tout de l'or par cœur parce qu'il y a des gens qui sont vraiment à fond en Animal Crossing. Mais j'aime beaucoup Animal Crossing et j'aime beaucoup cette philosophie de détente et de bien-être. Et on va voir là pour l'instant, je continue à faire le tour de toutes les nouvelles fonctionnalités de ce New Horizons. Mais en fin de live, on va juste être utile à ramasser des trucs, à pêcher des poissons et des choses comme ça. Donc, la nouveauté, c'est ces cartes, une sorte de cartes à tamponner. On voit par exemple, on a le Minds de Bienvenue, donc c'est la petite récompense comme des succès. Et là, c'est simplement pour mettre installé sur le deal. Ça, c'est le premier truc que vous allez avoir dans le jeu. Et en fait, ça va me permettre de gagner les points que vous voyez en haut de l'écran de 12 960. J'en ai beaucoup là, mais au début, c'est quand même long pour avoir des Minds. Et après, il y en a d'autres qui sont, on va dire, progressifs par étape. C'est tout simplement la carte de Miles de la pêche. Donc, j'ai débloqué des points lorsque j'ai pêché 10 poissons, 100 poissons. Là, je suis sur l'étape intermédiaire des 500 poissons. Je sens que ça va se finir à 5000 poissons à ce rythme-là. Et il y en a comme ça beaucoup des cartes. Si on regarde de manière générale, il y en a pour tout. Il y en a pour les fossiles, le bricolage, les fruits, les déchets, les mimiques. Donc ça, c'est les interactions avec les autres personnages. Tous les gens dans ma liste d'amis jouent à Animal Crossing New Horizons. C'est incroyable. Il y en a beaucoup. Il y en a même certains que je n'ai pas encore débloqués. C'est pour dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Si on a la collectionnite et qu'on veut compléter tout ça, je pense que ça peut réellement prendre une année entière au cas où il y ait des choses qui se débloquent. Vous voyez, toutes les cartes qui ne sont pas débloquées, c'est peut-être des choses ponctuelles qui vont arriver qu'à un certain moment de l'année. Je ne sais pas, le fait de participer à la fête d'Halloween. Il y a des mimiques dans le jeu ? Oui, il y a des mimiques dans le jeu. Je vais pouvoir vous les montrer après absolument. Donc ça, déjà, rien que tout ça, ça prend du temps. Vous voyez, ça, c'est des cadeaux qu'on éclate avec le lance-pierre. D'ailleurs, j'en suis presque à mon troisième mine. J'espère que je vais pouvoir en débloquer pendant ce live. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. Et après, deuxième étape, ça, c'est un peu des objectifs à long terme. C'est des objectifs qu'on va se mettre au fur et à mesure de sa partie, mais on sait que ça va prendre du temps. Il y a des objectifs et là, on est plus dans une sorte de comment dire, de frais-to-play-isation, si je peux dire un gros mot. On est plutôt sur des petits objectifs au jour le jour. Tout simplement, voilà, faire expertiser des fossiles. Tous les matins, quand on est en île et risette, on l'a vu, j'ai creusé la terre à quelques endroits pour en ramasser, on va trouver des fossiles. C'est des fameux fossiles qui remplissent le musée dans la section dinosaure. Et là, lorsque j'irai en faire expertiser 3, je vais gagner des points. Et ça, des fois, c'est des choses qu'on fait sans même aller voir dans les Nook Mines quels sont les objectifs des Nook Mines+. C'est des choses qu'on va faire de manière complètement anodine. Vendre des coquillages, on peut parfaitement aller sur la plage, aller vendre des coquillages, machin, et après, avoir la petite notification. Je vais vous montrer comment ça donne la petite notification. qu'est-ce qu'il faut ? Je regarde ce qu'il faut faire, mais 3 projets de bricolage. On va taper sur des pierres. On va trouver des pierres et on va taper sur des pierres. Et du coup, ça va nous permettre de gagner des points. C'est juste que je trouve des cailloux à taper. Les cailloux, j'aime bien tous les matins chercher où sont les cailloux parce qu'ils renferment un minerai. C'est du minerai de fer qui est très important pour créer certains éléments puisqu'après, je vais pouvoir vous montrer le craft qui est encore une autre nouveauté dans New Horizons. Il fait quand même beaucoup de choses que la série ne faisait pas avant. Tu as combien de temps sur le jeu ? Alors, je sais que j'en suis à au moins 40-45 heures à peu près. Et surtout, en fait, je pense que c'est pour moi, perso, je trouve que c'est plus parlant de dire que j'en suis à un mois de jeu puisqu'Ali My Crossing, comme ça, se vit au jour le jour. Pour moi, c'est plus parlant en termes de semaines passées dessus qu'en termes d'heures. Mais voilà, du coup, tu as les deux à peu près 40 heures sur un mois, plus ou moins. Ce qui est, je ne sais pas, je n'ai pas la moyenne en tête, mais il y a des jours où j'ai juste lancé la partie et fait les 3-4 petites choses du jour parce que je n'avais pas forcément le temps. Si on veut prendre du temps, la boucle de jeu peut être très très longue. Là, vous allez voir, je vais jouer pendant deux heures. Je pense que je n'aurai pas fini tout ce que j'ai à faire, tout ce que je peux faire sur une seule session de jeu. d'appbook, pour moi, elle peut durer au moins 3 ou 4 heures par jour. Facile. Bon, je ne trouve pas de pierre. Il n'y a pas de pierre, malheureusement, ce matin, sur mon île. Quelle tristesse. Il n'y en a pas systématiquement. Tu veux avancer de l'entend ? Absolument pas. J'ai essayé de jouer de manière légite, tel qu'Animal Crossing, dans l'idée, doit être jouée et de ne jamais Arnold qui est en train de manger une petite sucette à l'ombre sous un arbre. On va lui dire bonjour. Donc ça, c'est des fameuses mimiques dont je parlais tout à l'heure. Et voilà. Et du coup, il nous répond. Est-ce que c'est pas trop chou ? Est-ce que ça sert pas à Kassa Animal Crossing ? En pleine forme. Mais oui, je suis en pleine forme. Ils font les muscles. Ah là là. Et voilà. Ça, c'est des petites interactions qui font toujours plaisir. Surtout car Arnold, en plus, c'est l'un des premiers habitants que j'avais avec moi sur l'île. Donc genre, on est devenus super potos. Je peux pas casser des rochers pour avoir d'un pire. Si, 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 je peux, mais en fait, j'en trouve pas là. Là, ce matin, on le joue en... en me réfraissant j'ai un chat qui tire sur mon câble de casque. Ce matin, quand mon ligne s'est chargée, en fait, ça m'a pas chargée de pierre. Je n'en trouve pas. Donc on va devoir... C'est pas acceptable. Il y a toujours des solutions. Si on veut chercher des matériaux, on peut voyager sur une ligne différente. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Est-ce que j'ai pas plutôt... Je sais qu'il y avait des trucs des coquillages. On va vendre des coquillages et comme ça, je vais pouvoir vous montrer les mailles genoux. Est-ce qu'il y a pas des coquillages ? Oui ! Après, de toute manière, j'ai besoin d'un petit peu d'argent parce que je voulais installer une nouvelle maison sur l'île parce qu'à l'endroit où j'en suis, moi, pour avoir de nouveaux habitants, il faut que... Oh ! Oh, il y a un message ! Normalement, il y a des trucs dedans. Regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Non, là, les chats, ils font un petit peu leur vie donc vous les verrez peut-être passer derrière moi mais... Malheureusement, je n'ai pas de deuxième caméra pour faire un plan chat. Ah bah d'ailleurs, vous avez vu mon chat derrière. Sol en bambou. Oh, il faut que j'apprenne ça. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure mais c'est... Voilà la manière dont on apprend un nouveau plan de bricolage pour la partie craft. c'est avec des petits... avec des petits plans de bricolage qu'on peut ramasser de plusieurs manières différentes. Normalement, tous les matins, il y a un message comme ça avec un petit plan de bricolage. Souvent, c'est un plan de bricolage qu'il y a à l'intérieur. Alors normalement, je pense que j'ai assez de... Il me semble que là, j'ai assez de poquillage à revendre donc on va aller chez Melly et Mello. Et d'ailleurs, je vais en profiter, je vais vous montrer un truc important et ça c'est très très cool pour les gens qui ne peuvent pas jouer dans les heures pleines. Bon là, en ce moment, tout le monde est en confinement chez lui. D'ailleurs, c'est important de rester chez vous. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois dans New Leaf, en fait, le temps de rentrer du boulot et de manger et tout ça mais du coup, je lançais ma console qu'à 22h et tous les commerces avaient fermé. Donc du coup, je me retrouvais un petit peu bloquée, je ramassais des choses mais c'était compliqué. Là, maintenant, chez Melly et Mello, il y a cette petite boîte, une boîte de dépôt dans laquelle on peut vendre des choses 24h sur 24 en fait. On n'est pas obligé d'attendre que la boutique soit ouverte. Maintenant, on va juste mettre la mauvaise herbe dedans. Et en fait, cet argent-là, les 48 clochettes que j'ai eues en déposant la mauvaise herbe dans cette boîte, ce n'est pas envoyé sur mon argent que j'ai ici, sur moi, on va dire, sur la bourse qu'on a toujours sur soi. C'est envoyé sur mon compte en banque qui est dans le bureau des résidents chez Nook. Et ça, c'est assez pratique pour un petit peu diviser son argent en deux parties différentes entre ce qu'on veut garder sur soi pour faire ses petites courses jour le jour et ce qu'on veut mettre de côté et c'est important pour rembourser de prêts qu'on a auprès de Nook. On peut décaler l'heure de sa console. Oui, moi, après, je ne l'ai pas fait, mais on peut parfaitement changer l'heure de sa console pour avancer plus vite. Après, à propos de la boîte de dépôt, il faut faire attention, il ne faut pas... C'est très pratique, seulement, ça nous rapporte moins d'argent que si on arrive à la bonne heure pour vendre directement à Milly Mello. Il se prend une petite commission, en fait, tout simplement. Alors, on va vendre tous les coquillages que j'ai sur moi. Ça va me rapporter un petit peu d'argent. Oh, 4 300 coches, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On ne passe pas un peu à côté du jeu en ne jouant qu'au même créneau horaire. Il faut essayer de jouer un petit peu à toutes les heures, parce que déjà, si on veut ramasser le truc... Oh, vous voyez, j'ai ma petite notification plutôt discrète, je trouve, heureusement, que ça ne fait pas un bruit trop énervant. Et là, on voit, sur mon écran du Nookphone, du coup, j'ai le petit point rouge qui me dit qu'il y a une chose à compléter ici. Et là, tac, 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 j'ai vendu mes coquillages de mon programme des Mines Nook. Je gagne mes 200 points pour ça, et ça se remplace automatiquement. Et c'est ça, ce côté, on a toujours quelque chose à faire. Si on veut vraiment profiter au maximum, ce programme-là nous permet de toujours trouver un petit truc à faire. Et les points Mines qu'on gagne, ils sont très importants, parce qu'ils permettent d'acheter des choses spécifiques aux points Mines et qu'on ne peut pas acheter avec les clochettes. corporel jusqu'à la coque de téléphone. À la fin, je vais pouvoir vous montrer toute ma ligne de vêtements GK, vous n'êtes pas prêts. Clairement, vous n'êtes pas prêts. Là, on voit, c'est le truc de création que j'ai trouvé tout à l'heure. Moi, je suis du style, je déteste avoir un truc qui dit une petite notification, donc je vais aller... Je m'occupe toujours d'enlever les petits points. Moi, je n'aime pas ça. J'ai vu que j'avais une petite notification ici aussi. Voilà, comme ça, je n'ai plus rien. Hop là ! Donc ça, c'est fait. Alors, on va aller dans le bureau des résidents. Je suis toujours à la recherche de mes pierres parce que du coup, ça manque GK, je n'en ai pas beaucoup. Vous voyez, je n'en ai que 6 pépites de fer et j'aimerais bien en avoir plus parce que 6, ce n'est pas beaucoup. 6 v, il va falloir que je trouve 6 v. Alors, pour ça, comme il n'y a pas de pierres sur mon île, ce n'est pas un problème. On va pouvoir voyager sur une autre île pour essayer d'aller trouver des matériaux ailleurs. Donc là, c'est le bureau des résidents. vous ne l'avez pas dès le début. Ça, c'est une amélioration qui vient plus tard au bout de souvenir. Ça prend au moins deux semaines de jeu. Facile. Ça dépend après la progression de chacun, mais moi, je crois que ça m'a déjà pris quand même deux semaines et j'y étais bien à fond. Au début, il n'y a que Nook. Marie, on la débloque plus tard quand on débloque ce bâtiment. Marie, elle n'est pas là dès le début. Et on a cette petite borne de Nook Stop. Le Nook Stop qui nous fait gagner des points quand on se connecte tous les jours. Encore un petit côté free-to-play. C'est un petit peu un jeu service mais bien fait, Animal Crossing. On a ces différents menus. Je n'ai pas d'amiibo Animal Crossing. Je n'ai que des amiibo Zenda ici. Donc malheureusement, je ne peux pas inviter Link ou Zenda dans mon camp. Mais si vous avez un amiibo d'un personnage Animal Crossing, donc Marine ou un habitant, vous pouvez l'inviter et il va débarquer dans le camping que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça parce qu'il ne fait pas d'amiibo. On va pouvoir voir le DAC. Donc le DAC, en fait, c'est je ne sais plus ce à quoi ça correspond. Distributeur automatique de clochettes, je crois que ça veut dire. Question bête, n'y connaissant rien, je vois avec ton lien, madame, que c'est dispo que sur Switch. Non, Animal Crossing, c'est une exclusivité. Nintendo, c'est une de leurs licences un petit peu phares parce que le premier, il date de la Nintendo 64. Il avait été réadapté pour l'Occident sur Gamecube mais à la base, ça date quand même. Ça a bien 20 ans comme une licence et c'est une petite propriété de Nintendo avec Mario, Zenda et tout ça. Donc non, ça n'existera jamais sur PC. C'est une excuse Switch. Et donc là, c'est du coup pour rembourser le prêt. Vous voyez, il m'en reste encore 255 000 clochettes à rendre à Nook. On va aller, on va, hop, ça c'est des choses qui ne changent pas, ça existait déjà dans les épisodes précédents mais ça vous voyez. L'ergonomie, je la trouve quand même un petit peu, je me rappelle, j'ai le souvenir que c'était un peu moins pratique dans New Leaf. De manière générale, l'ergonomie est très bien faite dans celui-ci. Tous les menus sont faciles, c'est très facile de naviguer dedans. Ok, j'ai les chats qui font n'importe quoi. Tout va bien. On va aller changer des Minds Nook et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les Minds Nook qui permettent en fait d'acheter des choses très spécifiques et qu'on ne peut pas acheter avec des cochettes normales. On a par exemple, on va pouvoir vous montrer, il y a des objets spécifiques, ça c'est de la déco urbaine. Donc si on peut mettre, on va voir, si on peut mettre des petits distributeurs. Il y a quelque chose que je veux absolument mais je préfère économiser pour l'avoir plus tard. Voilà. Il y a un kaiju. Ça coûte 5 000 donc techniquement je pourrais parfaitement l'acheter. Le truc c'est que je ne veux pas acheter mon kaiju sans avoir mon robot géant. Techniquement je pourrais acheter les deux mais quand même les deux ça me coûte ça me coûte 5 000 5 000 5 000 points de nourrit quand même. C'est beaucoup. C'est quoi ce prêt de malade ? Oui et encore là 255 000 j'en ai remboursé déjà 100 000 balles parce qu'à la base c'était 300 350 000. Ça fait beaucoup. Tu les ramènes dans la partie de God and Greg. C'est exactement je pense qu'en plus quand je les ai vus j'ai vu ça je verrai ça très très bien sur l'îme d'un de nos gaijins. Soit Greg soit soit Kamui. Et donc voilà donc là il y a des choses du coup ça c'est des objets quand c'est en objet on peut les poser directement comme ça depuis son inventaire quand c'est en plein de bricolage par contre il va falloir les fabriquer donc ça prend un petit peu plus de temps. Je crois que je ne sais plus ce que j'avais voulu fabriquer ça m'avait mis du temps je crois que c'est la fontaine que vous avez vu ça j'ai dû le fabriquer ça m'avait pris un petit peu de temps. Là je suis venue pour un ticket Mize Nook. Qu'est-ce que c'est le ticket Mize Nook ? Bah du coup comme son nom l'indique on peut l'acheter qu'avec des Mize tout simplement. Ça me coûte quand même 2000 Mize donc c'est pour ça j'essaie de faire attention à pas tout dépenser dans des trucs un petit peu bébête mais j'aurai un jour ce Kaiju et ce robot géant je les veux. Achète le robot mais le robot il va falloir que je le fabrique et je suis sûre que j'ai pas assez de trucs. Est-ce que j'achète ce ? Techniquement j'ai assez j'ai 5000 je peux même acheter les deux quoi. Allez on va acheter le robot. C'est juste le plan de bricolage du robot là je suis même pas sûre de pouvoir le fabriquer d'ailleurs je pense que je ne peux pas le fabriquer il doit falloir énormément de choses. On va se lancer sur un défi. On va aussi aller acheter le Kaiju voilà comme ça il est où ? Voilà figurine de monstre géant. Il fait craquer tous mes maïs nooks j'espère que vous êtes contents. Tu peux interagir avec tous les objets ou c'est juste de la décoration ? Il y a un certain on peut interagir avec notamment des instruments de musique. Je vous montrerai ma maison tout à l'heure vous pourrez voir que du coup je me suis amusée à mettre plein de petits instruments de musique il y a un petit ukulélé il y a un petit tambourin j'ai plein de petites bêtises parce que du coup on peut interagir avec et je trouve ça marrant mais il y a beaucoup d'objets c'est uniquement de la décoration mais c'est très important la décoration parce qu'il y a beaucoup de choses et surtout ça c'est un autre truc qui m'a beaucoup plu c'est pas juste on achète de la déco là du coup la déco on va la fabriquer alors voyons voir ce qu'il faut pour ce robot géant tu sais fabriquer un robot géant c'est très rapide on pourra apprendre à fabriquer des trucs heureusement alors qu'est-ce qu'il faut vous voyez vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a suivant la couleur ça permet d'avoir une idée de ce qu'il faut comme matériau quand c'est foncé comme ça là c'est parce que c'est des choses qu'il faut fabriquer en bois là vous voyez c'est plutôt tout ce qui est de gris comme ça c'est plutôt tout ce qui est déchets vieux pneus godesse ce genre de choses ça gris foncé comme ça c'est des pépites de fer là ça va être juste en mauvaise herbe ça permet visuellement au moins de pouvoir différencier ça a plutôt bien fait et donc lui une fusée armure en or 30 circuits rouillés 90 pépites de fer et 10 pépites d'or les gars j'aurai jamais ça avant la fin du stream je n'ai jamais croisé une fusée de ma vie what ça va prendre 10 000 ans ça lui est possible d'avoir un code dodo ah si vous voulez est-ce que en fin de live je pourrais tenter un truc pour le petit dernier quart d'heure de live j'irai ouvrir mon aéroport et s'il y a des gens qui voudront se connecter ils pourront venir sur mon île mais d'abord on finit de faire de tout bon clairement le robot c'est pas pour de suite ah mais si j'ai la poubelle c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure le gars on verra ça plus tard hop on va bien ranger un autre truc que je trouve sympa j'aimais pas du tout cette grosse silhouette qui montrait des vêtements du personnage dans New Leaf là ils ont juste fait ce petit menu que je trouve beaucoup plus pratique et beaucoup moins disgracieux c'est vraiment des toutes petites choses sur l'ergonomie je trouve qu'ils rendent le jeu beaucoup plus agréable et après très très important le plus agréable de tout c'est ça 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 change la vie si vous avez le souvenir de devoir à chaque fois faire ça et chercher équiper et hop là ou le pire c'est que avant de débloquer ce menu radial je faisais ça c'est long mais qu'est-ce que c'est long tu sais comment on ajoute des amis c'est pour ma copine moi je comprends rien mais ouais ça je pourrais vous montrer ça pour ajouter des amis ça se fait par l'aéroport pourquoi j'ai encore des notifications là moi j'aime pas avoir des notifications j'ai pas eu de demande d'ailleurs on va y aller d'aéroport mais pas pour voir encore de trucs des amis moi je veux je cherche des pépites de fer depuis tout à l'heure ma quête de ce matin c'est chercher des pépites de fer parce que j'en ai pas assez et si je veux fabriquer des trucs ça va me chagriner et donc ça en plus du coup des Nook Mines des Nook Mines Plus qui sont des petits programmes quotidiens on peut vraiment aussi se mettre son propre objectif et un jour j'ai passé 45 minutes à modifier les fleurs de mon île pour avoir du coup ce joli parterre de fleurs tout autour de ma place si on peut passer 45 minutes à juste bouger les fleurs c'est bien qu'on peut passer beaucoup de temps sur Animal Crossing New Horizons qu'est-ce que je peux faire pour toi ? alors pour le truc des amis et tout ça va être d'en recevoir des visiteurs mais ça on verra ça tout à l'heure moi pour l'instant je veux juste voyager et on va aller voir une autre île et j'ai mon petit ticket donc ça ce sont des nouveaux personnages ça c'est Maurice c'est l'agent de guichet de l'aéroport il y a également Rodrigue qui lui est un petit peu plus bourru parce que c'est de pilote de l'avion Maurice lui il est très gentil merci Boris pour de Twitch Prime c'est très gentil oui j'ai bien mes outils on peut y aller je ne sais pas comment il fait pour taper Xavier avec ses petites ailes beaucoup trop courtes c'est un dodo le fait d'avoir des dodos qui nous permettent de voler aussi du coup c'est très très bon on l'accommande le menu radial alors le menu radial c'est justement en accumulant ses points dukmaiz donc les points bleus pas les clochettes et en allant sur ce que je vous ai montré tout à l'heure la borne verte dans le bureau des résidents le nookstop vous allez aller dans échanger des points nookmaiz c'est là où j'ai été pour acheter le robot géant et vous aurez en fait des améliorations ce sont des cartes bleues c'est là on peut acheter les améliorations du nombre d'objets dans l'inventaire c'est pour ça qu'au début j'avais que deux lignes et maintenant j'ai doublé mon inventaire j'ai quatre lignes et là du coup c'est très confort et c'est là également qu'on achète et ça je trouve ça quand même un peu bizarre que ce soit à cet endroit là mais au moins c'est accessible dès le début si on a acheté suffisamment de nookmaiz c'est là qu'on achète également cette roue qui elle s'utilise avec le bouton vers l'eau de la croix directionnelle c'est vrai que ça permet quand même c'est beaucoup plus rapide et ça change d'avis oh merci également alors est-ce que sur cette île il y a des rochers oui c'est bon j'ai enfin trouvé mes rochers il y a une petite astuce ça y est je commence à chercher des trucs très important d'essayer de en fait si on veut se fabriquer un truc parce que des fois ça peut arriver que pour la quête principale on ait besoin de fabriquer des trucs il vaut mieux avoir sur soi toujours au maximum ça c'est un bon conseil que je peux essayer de vous donner toujours essayer d'avoir au maximum des éléments les éléments à part les mauvaises herbes qui sont qui s'arrêtent à 99 tous les autres ils vont aller jusqu'à 30 là vous voyez par exemple j'ai pas assez de bois tendre j'ai pas assez de pierre j'ai surtout pas assez de pépites de fer sachant qu'il y a certains matériaux qui ne sont trouvables que sur certaines îles c'est à dire que moi vous voyez sur mon île il n'y a pas de bambou vous n'avez pas vu de bambou sur mon île à moi là sur cette île là visiblement il n'y a pas de bambou non plus je peux vous assurer que le jour où j'ai trouvé une île où il y a du bambou ah j'ai fait une rasière j'ai fait une rasière sur tout le bambou j'ai trouvé et un autre petit truc important les fruits maintenant si on les mange je vais hop juste manger une petite poire vous voyez ce petit compteur qui s'affiche en haut au dessus qui me dit 1 sur 10 mais en fait c'est un peu un point de force on va dire hop on va reprendre la pelle et en fait ce point de force il va me permettre de faire certaines actions que je ne peux pas faire normalement comme casser entièrement un rocher ou même déterrer entièrement un arbre si on veut juste déplacer un arbre on peut avec ce petit point de force donc toujours aussi faire attention à ne pas ne pas avoir vendu tous les fruits de son île avant d'avoir fait toutes ces actions parce que du coup les fruits sont utiles et on peut avoir besoin de les manger tu peux visiter d'autres îles en dehors des autres joueurs absolument là du coup j'ai acheté un petit ticket Nook Mines sur la borne de Nook et ça m'a permis d'aller visiter une île un petit peu random une île sur laquelle il n'y a personne c'est pas digne d'un joueur là que je suis en train de ravager on va dire les mots oh le petit cloporte coucou c'est pas l'île d'un autre joueur c'est une île générée aléatoirement en fait et du coup tu peux trouver des choses particulières que tu ne peux pas trouver sur ton île à toi donc là vous voyez j'avais envie de refaire un petit peu mon stock de pépites de fer et du coup j'y arrive avec cette île qui n'appartient à personne donc du coup je n'embête personne et c'est comme ça également qu'on peut trouver de nouveaux fruits là vous voyez ici par exemple il y a des noix de coco moi quand j'ai commencé mon île je n'avais pas de palmiers comme ça sur ma plage mes plages étaient vides il n'y avait rien du tout et du coup j'ai juste ramené des noix de coco chez moi j'ai planté les noix de coco et du coup c'est comme ça que j'ai pu avoir des palmiers tu peux faire une maison sur cette île et y revenir absolument pas en fait pour faire pour faire une maison enfin moi ma maison elle est déjà faite je ne peux pas me faire une deuxième maison déjà et des nouvelles maisons qu'on peut faire c'est pour faire venir des habitants sur notre île donc on n'a pas d'intérêt à aller les installer sur une île parce que là du coup c'est véritablement une île déserte parce que l'objectif c'est de faire gagner sa propre île en popularité en faisant grandir sa population donc construire une maison sur une île déserte pour y revenir plus tard comme ça ne sera pas ma maison du coup je n'en ai pas d'intérêt à le faire allez vous voyez il y a des petits insectes aussi particuliers je vais pouvoir vous montrer quand on ne passera à la partie musée oh là il y en a tellement oh le jeu il me rince oh le jeu il me rince c'est parfait c'est toujours pas assez pour mon robot géant mais au moins c'est un bon début hop on va manger la dernière poire 17 c'est pas mal 17 si on va faire déplacer des habitants que tu n'aimes pas ça serait bien ah bah s'il y a un habitant que tu n'aimes pas tu vas voir Marie exactement comme dans New Leaf ça c'est pas une nouveauté tu vas voir Marie et tu lui dis j'ai un problème de voisinage et en fait un problème de voisinage elle va juste s'occuper pour toi de faire dégager quelqu'un que tu n'aimes pas et là on voit et en plus il y a des petits bonus multiplicateurs par moment taper sur tes pierres là ça va me rapporter non pas 100 nook mines mais 500 hop là et donc là c'est ça c'est ces points là qui permettent de débloquer les améliorations d'ergonomie donc c'est c'est très important Marie qui envoie les voisins dans Doom Eternal mais oui on veut Marie dans Doom Eternal ça c'est clair sortir mon parapluie parce qu'ici il pleut et on va pouvoir commencer à regarder puisque j'ai réussi à taper avatar nul voilà ici ce qu'on voit là c'est un petit établi en fait il y en a un également dès le début du jeu d'ailleurs le seul établi qu'il y a au début du jeu c'est auprès de Nook dans le bureau des résidents ça va nous permettre de crafter des trucs d'ailleurs j'ai plein plein de choses que je peux réaliser parce que j'ai plein 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 de matériaux qu'est-ce que je vais pouvoir craftir un rocking chair j'en ai déjà fait un la table à thé et du coup oh il y a des jolis meubles là que je peux crafter le lit j'ai déjà un lit chez moi qui est très joli donc j'ai pas forcément envie de crafter ça tiens le sol en bambou là ça a l'air joli oh j'ai largement assez donc vous voyez vous avez à chaque fois pour chaque plan de bricolage c'est du craft c'est le même principe de craft que n'importe où le nombre de matériaux qu'il faut et ça le fabrique tout simplement est-ce qu'on peut vraiment recommander ce jeu aux enfants vu que tu peux excommunier tous les habitants que t'aimes pas alors on est pas obligé d'apprendre ça à nos enfants mais par contre pour moi c'est un jeu je pense que en ayant des bases quand même un petit peu de jeux vidéo de contrôle de personnages un petit peu de lecture quand même parce que des moments ça blablate et tout ça mais je pense qu'à partir de 8-9 ans on doit pouvoir jouer à Animal Crossing sans problème c'est pas que je recommanderais un 4-5 ans il y a peut-être beaucoup de choses c'est peut-être assez dense je pense pour vraiment un petit petit mais à 8-9 ans quand on sait lire c'est toujours qu'en plus l'avantage d'Animal Crossing c'est qu'on peut vraiment en faire que des petites sessions par jour on peut se dire bon ben voilà pendant je sais pas une demi-heure on va jouer Animal Crossing avec le petit pour l'occuper et de toute manière en une demi-heure on va pouvoir commencer à faire des petites choses se crafter un ou deux trucs ramasser quelques papillons et tout ça et bonjour à ceux qui nous rejoignent donc du coup moi je peux recommander Animal Crossing pour des petits ça peut les occuper surtout en cette période j'ai plein de choses encore que je peux crafter je sais pas quoi faire j'ai envie de trouver plus de plans de bricolage j'en ai pas assez je trouve oh c'est joli ça je l'ai pas ? mais non je l'ai pas on va grafter ça parce que pour améliorer la réputation de mon île là mon objectif en ce moment c'est de de mieux décorer de mieux décorer mon île de rajouter des choses donc ça c'est important oh qu'est-ce qu'il me dit ? ah et ben voilà j'ai débloqué du coup ça c'est du coup c'est pas un c'est pas un petit objectif quotidien c'est un miles un miles important qu'est-ce qu'il me dit ? ah ben c'est le fait d'avoir bricolé voilà j'ai bricolé 50 objets depuis le début de ma partie et du coup j'ai gagné 500 miles et donc la prochaine étape c'est à 200 100% ça va faire 200 puis 500 et puis 1000 je pense que j'ai un problème sur ma partie vu que je n'ai toujours pas de peine ni de hache en deux heures de jeu comment on les obtient ? il faut en fait et ça du coup vu que j'ai trouvé tout ce qu'il faut sur mon île je vais retourner chez moi c'est que si tu ne peux pas les crafter c'est que tu n'as pas encore le plan de bricolage pour les crafter pour ça tu peux les trouver normalement c'est auprès de Nook lui-même ou si ce n'est pas auprès de lui ça va être auprès de mince des petits gamins Méli et Mélo j'arrive enfin à tomber sur un GK live de cette semaine alors putain on a fait plein de live on est assez dispo du coup GK travaille à la maison depuis lundi on est bien sagement tous confinés chez nous et du coup on a plein plein de temps notamment avec Gotoz et Nodius tous les trois on essaie de faire pas mal de live pour montrer un exemple alors moi ça c'est sur mon ligne du coup plutôt avancée mais normalement dès le début du jeu en parlant à Méli et Mélo ils peuvent proposer ce genre de choses vous allez avoir tac 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 oui oui bienvenue bienvenue bonjour ils vont avoir ceci ils vont avoir un menu où ils vont te vendre des choses ils peuvent te vendre directement les outils donc si jamais t'as toujours pas le plan de bricolage tu peux directement acheter pour 800 clochettes ta pelle rudimentaire ton arrosoir tous les outils qui te manquent ou ils te vendent directement aussi le plan qui te permet de le fabriquer ça coûte ça coûte quand même 500 balles mais il vaut mieux payer 500 balles une fois le de plan de fabrication que payer le payer systématiquement dès que ça va se casser 800 balles la pelle c'est largement worth it comme on dit et un autre truc important il y a des packs de de plans de bricolage du coup là ça c'est le B à bas du bricolage du coup ça va être des choses très très basiques il y a également des packs un petit peu améliorés donc moi dès que j'ai eu assez d'argent je vais tout acheter et c'est comme ça que j'ai pu avoir plein plein de choses en fait dans les plans de bricolage ça coûte un peu d'argent parce qu'il n'y a pas qu'un seul plan là il y en a plusieurs et c'est des choses plus avancées qui vont demander plus de matériaux et des matériaux plus rares donc ça permet également de s'organiser sur le long terme de ok maintenant que je vois que je peux fabriquer ça maintenant que j'ai appris à fabriquer ça on verra ça plus tard parce que ça prend un petit peu de temps et pour la décoration d'ailleurs on va on va passer à la partie décoration je vais vous montrer comment c'est chez moi ils vendent également mais j'ai largement tout ce qu'il faut et là je ne les trouve pas très très jolis ceux qui sont là ils vendent également des papiers peints et des sols différents pour redécorer sa maison on va de suite d'ailleurs aller chez moi parce que depuis tout à l'heure je me balade mais je ne vous ai toujours pas je ne vous ai toujours pas ramené à la maison et on va du coup aller voir la partie déco parce que l'ergonomie encore une fois quand je dis que l'ergonomie a été améliorée de manière générale c'est vraiment sur plein de petites choses qu'ils ont réussi à trouver pour rendre le tout plus agréable et pourquoi j'ai un truc qui n'est plus assigné là j'ai quelque chose qui s'est cassé ah ma pelle elle s'est cassée oh je ne l'avais pas vue oh ma pelle elle s'est cassée ils ont re-grafter une pelle moi du coup je me suis installé un établi chez moi aussi parce que comme ça c'est plus rapide j'ai joué de manière normale oui absolument on peut changer parfaitement on peut changer l'heure on peut changer la date de sa switch mais moi j'ai préféré jouer de manière de manière naturelle en patientant jour après jour alors important pour se crafter une pelle on est d'abord obligé de repasser par la pelle un peu du moins la petite animation est mignonne bricoler autre chose et une fois qu'on a la version 1 on peut faire la version 2 parce que du coup elle est dans les matériaux nécessaires avec des pépites de fer c'est pour ça que c'est important de toujours avoir des pépites de fer sur soi parce que comme les objets se cassent les objets avancés sont de meilleure qualité que les objets rudimentaires est-ce qu'on peut se faire ban en changeant l'heure ? je ne suis pas sûre qu'on puisse se faire ban en changeant l'heure par contre il y a apparemment une sorte de micmac pas très très clair encore de la part de Nintendo où il n'y a pas de sauvegarde dans le cloud pour Animal Crossing New Horizons c'est des sauvegardes on va dire locales dans ta console dans ta Switch si tu perds ta Switch si tu te fais voler ta Switch malheureusement c'est des petits accidents qui arrivent c'est pas encore très très clair la manière dont tu vas pouvoir retrouver ta partie vu qu'elle n'est pas sauvegardée dans le cloud il n'y a pas d'histoire et apparemment cette histoire de il n'y a pas de sauvegarde dans le cloud c'est pour des histoires de changement d'horaire vu qu'ils savent très bien que les gens font ça ils changent d'heure pour aller voir ce qui va se passer à Noël pour des événements spéciaux en avance il n'y a pas d'histoire de ban par contre il y a une histoire un petit peu particulière sur ces histoires de changement d'heure par rapport à la sauvegarde c'est aussi pour ça que j'ai préféré jouer de manière légite comme c'était pour le test j'ai pas voulu prendre de risque qu'il y ait un problème sur ma progression mais tu peux parfaitement si tu en as envie et après Nintendo ils ne se sont pas exprimés de manière très précise sur la manière dont ça allait être dont ça allait être mis en place ce nouveau système ils ont dit qu'il y aura quelque chose en gros ils ont promis oui oui il y aura quelque chose pour récupérer ça se regarde si on perd sa switch ils ont juste pas dit quoi alors du coup bienvenue chez moi on va changer la musique la musique elle me plaît en attendant Kéké je me passe j'ai énormément de musique pour mettre la petite salsa en attendant que Kéké arrive moi je me passe sa musique toute la journée j'achète on peut acheter des morceaux une fois par jour on a un nouveau morceau dans le shopping ça c'est mon petit hamster il est mignon et du coup il y a le type d'objet avec lequel on peut interagir bon l'animation est escalée mais là j'ai le petit ukulélé sert à rien mais c'est rigolo un autre truc qui sert à rien mais qui est rigolo c'est gros vendu là ils ont mis carrément la switch dans le jeu et quand tu cliques dessus l'écran il s'allume et ça fait le bruit du clap et si vous voulez savoir dans Animal Crossing New Horizons on peut acheter la switch spéciale aux couleurs d'Animal Crossing New Horizons ils en sont à ce point là allez si on change un petit peu la déco voilà ce qu'ils ont fait c'est un tout nouvel outil du coup pour changer la déco ce qui est très très bien c'est que vous l'avez vu la caméra elle tourne à 360 degrés dans la maison donc ça c'est très pratique si on veut changer la déco on peut attraper les objets et les déplacer comme on veut on peut les faire tourner ça c'est mon joli tapis nook que du coup je peux placer à peu près comme je veux le moindre objet je l'attrape je le manipule c'est beaucoup plus facile qu'avec son personnage à tout bouger à la main là ça sert à rien mais c'est rigolo ça résume un petit peu tout le jeu est-ce que ça ne résume pas un petit peu tous les jeux vidéo si on va parler mais oui Animal Crossing c'est le jeu du chill je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas Animal Crossing parce que pour eux c'est juste se balader et ramasser des papillons mais c'est exactement se balader et ramasser des papillons et c'est exactement ça qu'on veut en fait c'est un jeu chill c'est un jeu du bien-être on se vide l'esprit c'est pas prise de tête il n'y a pas d'histoire de points et de morts ça sert exactement à ça Animal Crossing de manière générale et donc là on voit ça c'est tous les trucs que j'ai accumulés donc c'est trié oui il y a la table d'anniversaire parce que du coup en début de semaine c'était mon anniversaire du coup les habitants ont fêté mon anniversaire et j'ai été invitée à une fête et c'était très mignon d'ailleurs quand on fête son anniversaire dans Animal Crossing du Horizon c'est très mignon qu'est-ce que je pourrais mettre on va changer je sais pas on peut changer le sol donc du coup si on veut changer vertical ou horizontal on peut changer également hop le sens dans lequel c'est posé hop vertical ouais vertical c'est plus joli ça va dans le sens dans le sens de la pièce et du coup qu'est-ce que je pourrais mettre qui irait bien avec ce petit sol jaune peut-être des fleurs ah ça fait beaucoup de fleurs quand même oh c'est doux ça c'est joli petit mur pastel petit mur pastel on peut mettre un parquet très très simple c'est un peu foncé le bleu moi je préfère des couleurs claires c'est joli ça allez hop après il y a toujours de trucs de déplacer à la mano ça c'est toujours disponible mais c'est quand même vachement pratique sachant qu'en plus on a des objets muraux là vous voyez par exemple j'ai ma petite la petite couronne de fleurs couronne de fleurs que j'ai craftée là vous voyez là je suis bloquée au niveau du sol mais il y a un bouton pour passer en mode décoration murale on peut tourner de mur en mur et on peut attraper un objet et le déplacer pour le mettre à la hauteur qu'on veut là ma couronne de fleurs en fait je l'avais plutôt ici je trouve ça plus joli et du coup on revient en arrière et hop là la couronne de fleurs maintenant elle est ici juste à côté de mon spot mon spot switch pas réellement jouer à la switch c'est bête j'aurais bien fait un petit Mario Kart là dans Animal Crossing à côté de mon joli poil bonjour je suis bloquée j'ai besoin d'être qui peut m'aider alors si tu es bloquée dans Animal Crossing c'est à dire peut-être que si tu ne sais pas quoi faire le conseil c'est de toujours retourner voir Nook et de lui demander je dois faire quoi c'est Nook qui va te rappeler quel est quel est ton objectif principal que tu dois accomplir en fait pour un instant donc ça c'est ma chambre petit air montagné moi j'aime bien j'aime bien ces jolies montagnes j'ai l'impression d'être à l'extérieur mais à l'intérieur et il y a évidemment autre grande partie d'Animal Crossing les vêtements donc il y a une toute nouvelle interface du coup pour changer de vêtements qu'on peut trier d'ailleurs là il fait un peu trop trop beau il fait un peu trop chaud pour être avec cette veste de travail on va mettre un truc un peu plus relax qu'est-ce que j'ai ? elle n'est pas très jolie cette jupe la petite jupe en jean est-ce que je pourrais me mettre ? elle est trop longue celle-là ah non je sais je vais me déguiser en pouillot voilà tenue de foot j'ai pas de chapeau qui va bien avec ma tenue de foot il me faudrait plutôt une casquette on va faire autre chose j'ai une petite innette de soie du coup j'ai une petite une petite innette d'anniversaire également le foot évidemment le foot est-ce que j'ai ? alors j'ai pas des chaussures j'ai pas de crampons mais on va enlever ces chaussures de travail on va mettre des petites baskets également des chaussettes de tailles différentes ils ont quoi ? les foot ils ont plutôt des chaussettes hautes comme ça les jaunes elles sont pas très jaunes on va mettre les soquettes c'est quand même le moins vilain et bon avec mes cheveux on voit pas très très bien de sac malheureusement je n'ai toujours pas débloqué de miroir c'est un objet qu'on peut trouver en fait mais moi je n'ai toujours pas débloqué de miroir du coup je je ne peux pas encore changer ma coupe de cheveux mon maquillage mes yeux et tout ça en fait mais quand on débloque un miroir dans le jeu ça nous permet en fait de changer son apparence de changer sa coupe de cheveux sa couleur de cheveux et tout ça c'est malheureusement quelque chose que je n'ai pas vous savez quoi ? on va dire que c'est déjà dimanche du coup on va s'habiller en pouillot une tenue de foot ils ont des chaussettes hautes pour mettre des protèges tibias en dessous ah mais je n'ai pas de protèges tibias donc on va garder les chaussettes basses et du coup autre grande partie non je ne voulais pas faire ça je me suis tombé de bouton il y a évidemment les motifs personnalisés donc au début on a ces ces deux lignes là du haut qui sont déjà qui sont déjà implantées dans le jeu on peut faire des motifs personnalisés j'ai tenté des petits trucs j'ai fait une fleur ça c'est pour mon drapeau parce que du coup j'ai appelé mon ligne Delfino comme dans Mario du coup j'ai essayé de faire un drapeau qui reproduit un petit peu le soleil Delfino le logo GK corpo ça c'était ça c'était pour faire ma coque de téléphone du coup vous avez vu ma coque de téléphone c'est le logo GK c'est à partir de ce motif là que je l'ai fait et il y a également les motifs pro les motifs pro qui existaient déjà avant c'est pas une nouveauté qui nous permettent du coup de personnaliser là des objets de manière un petit peu plus pointue ça c'est ma casquette GK par exemple je peux vous montrer j'ai le hoodie GK hop joli hoodie j'ai également la robe GK je vais vraiment mettre couleur corpo jusqu'au bout comme c'était l'hiver du coup je m'étais fait un bonnet il est très joli mon bonnet très très fat mon bonnet GK c'est la GK casquette d'ailleurs si on veut pas la version pull enfin la version hoodie du coup il y a la version pull tricotée et le petit t-shirt normal simple basique et du coup je me retrouve en cannexon pas grave on va se remettre la tenue de foot avec la casquette GK hop on va mettre la casquette sauf que et moi c'est un des reproches que j'ai fait au jeu parce que je trouvais ça très très pratique dans ah oui aussi petite dédicace à Citizen Erased avec qui j'ai pu faire une partie en multijoueur et qui a pu me donner la casquette Doom on va garder la casquette Doom finalement on est bien avec la casquette Doom un des petits reproches que j'ai à faire par contre c'est que on ne peut pas et ça ça je ne comprends pas par exemple on va faire modifier un motif pro si on veut se faire si on veut faire par exemple une robe comme ça on va se dire ah je vais me crafter une robe de peach ça on dirait un peu la base de la robe de peach il n'y a pas de taxil si vous voulez faire ça en mode portable ou sur Switch Lite il n'y a pas de tactile il n'y a pas de reconnaissance tactile pour cette partie du jeu en fait le tactile ne fonctionne que pour lorsqu'on doit écrire donc lorsqu'on veut envoyer une lettre à un autre habitant ou lorsqu'on veut taper son prénom ou le nom de son île au début du jeu mais pour ça il n'y a pas de tactile c'est à dire que là si je veux changer ma palette de couleurs on va dans changer de palette on fait ça et là il y a des jolies roses voilà après il faut faire pour remplir comme ça je vais remplir tout d'une même couleur et puis avec les boutons des gâchettes je fais ça là j'ai tout rempli par contre là j'ai qu'une seule partie donc j'appuie sur R vous imaginez le temps que ça prend moi je trouve ça vraiment très 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 dommage allez on va on va essayer de crafter hop bah alors il faut que je sois du bon côté c'est l'avant ou c'est l'arrière ça c'est l'avant ok ça pour le coup je trouve ça vraiment super dommage qu'on ne puisse pas on s'y fait oui forcément bien sûr qu'on s'y fait mais c'est c'est pas pratique hop voilà on a fait une jolie bordure en bas de la robe voilà je ne vais pas faire une robe en entier vous avez bien compris le principe le fameux mode Picross caché question il n'y avait pas eu un live sur Doom avec Nodus si si Nodus a fait un live d'ailleurs je ne sais pas si on les a newsés des replays peut-être falloir qu'on s'en occupe normalement vous les avez dans les replays de Twitch par contre Nodus a fait un live sur Doom c'était mercredi après midi pendant 2h 2h30 en plus la maison du style 3 la maison du style mais pas pratique moi c'est un truc que je trouve très regrettable enfin genre moi j'ai fait des choses très basiques à force le logo GK je le connaissais par coeur et je le faisais en quelques minutes mais vous imaginez là par exemple City qui a fait le logo de Doom en point par point c'est super long et le fait de ne pas pouvoir surtout que Nintendo ils vendent des accessoires genre à qui on veut en voilà ils ont fait des accessoires de stylé pour la Switch qui fonctionne très bien parce que avec les doigts je peux comprendre que ça n'est pas pratique mais il y a des stylés pour la Switch qui fonctionnent très bien et il n'y a pas de reconnaissance tactile et ça pour moi c'est une perte par rapport à la version 3DS très clairement pour les gens qui sont très intéressés pour ce côté personnalisation des vêtements sachant que la personnalisation maintenant elle est poussée un petit peu davantage parce que on peut ça se trouve je peux le faire on va tester un truc vous voyez là j'ai eu mon lit la housse de quat elle était genre grise normale basique on peut aller parfaitement personnaliser également ces meubles avec des motifs qu'on a fait nous le live Doom est sur Youtube c'est très possible pour les uploader on va sur son petit établi bricoler quelque chose personnaliser un truc ah alors je peux pas personnaliser mon lit donc je peux pas personnaliser la housse de quat de mon lit mais en tout cas sachez que la housse de quat des lits par exemple on peut les personnaliser oh donc ça c'est la dernière partie du craft que je peux vous montrer c'est que du coup on peut changer la couleur des éléments ça c'est joli l'eau elle est claire c'est très joli hop là oui ça me convient donc là on a fait le tour du craft vous avez vu du coup le fait de comment aller ramasser des matériaux comment trouver des plans de construction on peut les acheter ou on peut les trouver dans la nature et je vais les remettre mon lit du coup parce que du coup j'ai plus de lits là chez moi et voilà mais du coup ils ont vraiment poussé cette partie personnalisation voilà vous voyez par exemple les chaises il y a des petites empreintes de papates mais ça je l'ai personnalisé moi même et on peut mettre tout ce qu'on veut on n'est pas obligé de mettre des empreintes de papates j'aurais pu faire des chaises GK mais je me suis dit ça allait faire beaucoup quand même donc j'ai juste mis ouais j'ai mis ça motif empreinte mais du coup ils poussent vraiment ce côté personnalisation mais ils enlèvent le tactil c'est un truc que j'ai pas trop compris et que j'ai trouvé vraiment très dommage alors il est où mon lit que je remette mon lit hop là et allez je remets toi en presse voilà bon on va voir le musée le musée visuellement c'est un délice le jeu est très joli le jeu est propre bon ça tourne ça tourne à à 30 fps ça tourne pas à 60 ça suffit ça aurait pu tourner à 60 mais après voilà pour voir les feuilles des arbres à 60 fps on va s'assurer que ce soit très nécessaire dans Animal Crossing ça reste dans tous les cas très très propre là on joue du coup vers midi donc on est sur un grand ciel bleu c'est très joli d'ailleurs pour les gens qui n'aiment pas les fées rouleaux vous voyez des fées quand on se déplace où ça passe derrière on peut également jouer avec la caméra d'origine d'Animal Crossing en vue de dessus il n'y a que cette caméra là on voit le ciel c'est uniquement pour prendre la pose mais on peut parfaitement jouer comme ça moi je me suis habituée à l'effet rouleau parce que je trouve qu'on a plus de profondeur du coup et si on n'aime pas on peut parfaitement jouer uniquement comme ça je vais où c'est pas du tout par là de musée je me perce sur ma propre île hop là et le voilà El Famoso d'ailleurs j'ai d'ailleurs j'ai des trucs à déposer au musée donc on ne va pas tarder on va y aller très vite et bonjour Tokos bonjour à ceux qui nous rejoignent il nous reste encore une bonne heure sur Animal Crossing New Horizons on va visiter le musée je vais vous montrer tout ça il est si joli le musée alors ça c'est des petites choses moi j'aurais j'aurais apprécié que ça soit modifié pour expertiser des faux signes c'est toujours en deux temps il faut d'abord lui faire expertiser les trucs après il te les rend dans ton inventaire et après il faut les donner du coup t'as tous des petits dialogues à chaque fois qu'ils passent mais j'ai envie de dire ils vont pas nous changer Tibou non plus Tibou il est comme ça il parle beaucoup ah les quatre notre musée dispose déjà des exemplaires de ces faux signes sérieux les quatre oh j'ai trop avancé dans mon musée bon ça va me faire beaucoup d'argent c'est pas grave écoute c'est pas grave Tibou si je ne peux rien te donner on va juste te promener moi clairement mon personnage il est en mode dimanche ah oui c'est vrai que du coup vous voyez j'avais oublié mais du coup j'avais mon truc faire expertiser les fossiles ça m'était sorti de la tête ouf et du coup vous voyez 200 points par-ci 500 points par-là petit à petit on les accumule quand même assez rapidement les Miles Nook il expertise un fossile après ça te fait un nouveau Pokémon un petit Pterra là un petit Pterra dans mon dans mon musée Animal Crossing elle essaie de speedrunner le musée c'est qu'en un mois en fait j'ai quand même pas mal avancé particulièrement au niveau des fossiles je dois dire vu que les fossiles c'est aléatoire dans tous ceux qu'on pioche donc moi je dois avouer que je lui amenais bien au moins 5 fossiles par jour et donc j'ai pu aller très vite là vous voyez dans cette salle par exemple il ne me reste qu'un seul truc à trouver là le truc à gauche mais sinon j'ai quand même bien avancé alors là je sais qu'aussi en avançant dans les poissons là vous voyez c'est une sorte de calmar je pense qu'en trouvant un calmar et en le mettant dans le musée ça m'a débloqué ce truc dans la partie des fossiles vous voyez là il y a une sorte de méduse il y a des champignons et tout c'est un plein de choses et je vous laisse prêter attention au à ce petit truc là vous voyez ça s'est allumé en plus ça s'allume quand je vais dessus et je crois qu'il y a un truc à débloquer là c'est vraiment du suspicion je me projette un peu je ne suis pas sûre mais j'ai l'impression que le musée va évoluer je pense qu'on va peut-être passer à un musée 2.0 à un moment parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits secrets dans ce musée donc là vous voyez je vais vous montrer tous mes dinosaures tous ceux qui sont finis donc j'ai mon mon Kedsakoatlus au dessus j'ai mon Pteranodon lui aussi est terminé j'ai quand même tout plein de choses j'ai pas fini mon diplodocus par contre je suis très triste il me manque un gros morceau du diplodocus lui je sais même pas ce que c'est j'aimerais bien savoir ce que c'est j'ai pas encore trouvé là lui devant c'est quoi un iguanodon j'ai pas fini mon Parasorophus par contre petit avantage d'avoir passé beaucoup trop de temps sur Jurassic World Evolution c'est que du coup les dinosaures je suis pas perdue je les connais bien il y a ce genre de petits secrets de petits trucs mignons dans le musée il y a des balises au sol qui nous permet d'avoir un autre point de vue beaucoup plus général sur les pièces c'est très joli je vais vous montrer quand même j'ai quand même fini les stars du musée le Triceratops et le T-Rex moi quand j'avais mon T-Rex j'étais trop heureuse d'ailleurs du coup voilà je suis trop heureuse d'avoir mon T-Rex du coup pour revenir sur la partie mimique en appuyant sur la gâchette R on a cette deuxième roue ce deuxième menu radial qui apparaît qui lui ne correspond que aux mimiques et des mimiques là vous voyez il y en a 8 du coup mais en vrai il y en a beaucoup plus voyons voir 5 5 et 5 donc là ça fait 11 11 x 4 44 si je compte bien il y a 44 mimiques donc du coup il y a de quoi exprimer ces émotions j'ai peur des dinosaures ils sont beaux on se demande quand même pourquoi il y a des fossiles si réalistes dans le jeu niveau des A ça dénote un petit peu oh c'est un truc qui existe depuis toujours ça ne m'a jamais choqué qu'il y ait des qu'il y ait des choses comme ça dans Animal Crossing et là on remarque et je pense que ça va être là la partie genre musée à débloquer vous voyez tous ces fils qu'on a vu depuis le début dans les salles en fait ça rejoint hop ça se recoupe et ça rejoint moi j'appelle ça clairement j'appelle ça c'est des sidouettes des habitants ça c'est pocket de kangourou ça c'est blair que je ne dise pas de bêtises ça c'est Wendy l'ours ça c'est des deux rhinocéros je sais qu'il y en a un qui s'appelle Rina ça c'est Sivé le lapin ça c'est Simon le singe et et la dernière case qui est vide ouf qui s'allume quand moi je vais dessus du coup moi personnage humain 100% il y a un truc à débloquer dans ce musée c'est sûr ah sachant que j'avais jamais fait gaffe mais il y a effectivement cette porte qui du coup là est barricadée est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière cette porte donc je ne sais pas ça se trouve le musée est évolutif ça se trouve on va pouvoir débloquer des trucs mais là vous voyez il me reste l'avant de mon Brontotherium là il y a un tout petit truc du coup je ne sais pas ce que ça va être mais ça a l'air d'être relié à l'humain donc je me dis que ça se trouve ça va être un crâne d'homme de Cro-Magnon peut-être ou un truc comme ça et ça c'est mon mon mammouth mais du coup je n'ai pas la partie avant j'ai que la partie arrière donc je dirais juste des os d'éléphants mais le musée est effectivement gottière j'ai vu passer cette remarque tu te conseilles à partir de quel âge ? 6-7 ans je pense qu'Animal Crossing il y a quand même pas mal de dialogues si c'est un enfant qui genre arrive à bien lire et tout et qui n'a pas de problème à se concentrer un minimum si tu veux lui faire jouer une petite demi-heure Animal Crossing 6-7 ans je pense que pas avant quoi moi je serais plutôt partie sur du 8-9 je pense qu'ils sont 8-9 ans ils sont vraiment tranquilles sur Animal Crossing 6-7 ans à essayer mais sur de toutes petites sessions des petites sessions de 20 ou 30 minutes vraiment pas plus vous avez Pouillot qui vous a fait un petit article sur quel jeu jouer pour faire des petites sessions avec des enfants pour les occuper pendant le confinement Pouillot étant lui-même un daron donc du coup en plus c'est bien une fois qu'on a commencé à débloquer le musée les habitants ils viennent voir bon ça c'est comme dans les anciens c'est rigolo de croiser ses habitants dans son musée c'est raccord avec sa casquette Doom elle est très jolie cette casquette je suis très contente d'avoir douté cette casquette chez Citizen allez on va aller voir la partie moi je pourrais vraiment passer des plombes dans le musée je suis désolée on va ressortir on va aller voir le mode multijoueur après je vais ouvrir mon nid s'il y a des gens qui voudront join mais des gens qui voudront rejoindre la partie regardez ça comment il y a plein de choses la petite araignée qui pend à l'arbre ça c'est la partie des insectes des insectes au total il y en a 80 dans Animal Crossing New Horizons je vais pouvoir vous les montrer il y a la bébétopédie d'encyclopédie des insectes et des poissons j'ai assez bien avancé j'ai quelques quelques insectes quelques insectes rares je pense la menthe orchidée par exemple on la trouve pas partout j'ai également comme j'ai démarré fin février j'ai pris un petit peu d'avance j'ai réussi à choper une demoiselle et un bousier qui du coup ne seront pas dispo pour vous vu qu'ils ne vont revenir qu'en décembre mais du coup je pourrais vous montrer de petits bousiers je vais faire exprès de ne pas montrer la tarantule en grand parce qu'elle est dégueu comme vous le voyez ils sont quand même montrés de manière assez réaliste donc on va rester sur la coccinelle mais au cas où s'il y a des gens qui sont arachnophobes mais voilà Nick Verdex le daron sur GK mais oui Pouillot et Hubert tous les deux petits enfants enfin des petits des enfants un enfant chacun et du coup il y a aussi des poissons et vous voyez tout ça en fait il y en a 80 au total et j'en ai une 20-25 je crois à chaque fois 20-25 poissons et à peu près pareil d'insectes j'ai réussi à en choper quelques-uns qui sont assez jolis en plus assez rares par exemple j'ai réussi à choper le colacanthe qui lui ne se trouve que par temps pluvieux faire attention quand il pleut il faut vite aller essayer de choper un gros poisson il peut être un comment dire un colacanthe je ne suis pas sûre de la prononciation on peut voir la tarantule non 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 je fais exprès même s'il n'y a que deux personnes sur les 700 personnes qui sont là sur le stream je vais faire exprès je ne vais pas montrer la tarantule le petit étard il dit bien qu'ils sont montrés de manière terrestre c'est un petit poissons rogine et donc on va aller dans la serre au papillon donc il y a plein de choses ça c'est un célacanthe merci beaucoup je ne savais pas du tout comment ça se prononçait un célacanthe excusez moi je prononce ça très mal regardez comment elle est jolie la serre à papillon à part ce clip là ce truc me fait cringé je pense que c'est l'unique chose visuelle qui me chagrine dans le jeu c'est juste un petit clip visuel à cause de la profondeur ce n'est pas très grave oh je n'avais pas vu qu'il y avait le petit escargot qui était là sur les fleurs animal crossing ça sert à ça ça sert à ça sert à s'extasier sur des trucs ok du coup on n'a plus accès vu qu'on ne peut plus aller dehors maintenant un célacanthe je ne savais pas du tout que ça se prononçait comme ça merci beaucoup aux gens merci aux gens qui sont là là il y a ma petite menthe orchidée qui est bien cachée je sais qu'il y a là par exemple il y a la tarantule on ne va pas montrer la tarantule regardez le petit bousier il n'est pas joli le petit bousier et ça c'est le petit bernard l'hermide et là encore il y a encore une salle un petit peu étrange il y a une sorte de labo avec le papillon ça c'est le grand planeur il y en a certains qui sont sous chrysalide et là je peux cliquer sur rien du tout le panneau ça va juste me dire que c'est un grand planeur il est trouvé le 27 février mais du coup ça c'est pareil je ne sais pas ce que ça fait cette salle je trouve ça très curieux et ça c'est vide je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir comme type d'insectes il y a tellement de sable je ne sais pas quel type d'insectes sont comme ça autant dans la terre est-ce que ça va être genre des fourmis peut-être comme ça on verra les fourmis sous terre je pense que ça va être des fourmis je ne vais pas encore débloquer la fourmi j'ai du mal à trouver l'article pour Pouillot sur les jeux d'enfants et bien écoute on a nos super modos qui sont hyper réactifs Chino et Mading sur le chat des crabes ça peut également être des crabes ah peut-être que des crabes parce que évidemment je l'ai dit tout à l'heure moi j'ai réussi à choper le bouxier qui est là que pendant l'hiver pour des gens qui ont la collectionnite comme moi ça va vraiment se jouer sur l'année en entier pour débloquer et de miser à 100% et donc c'est possible que les crabes par exemple n'arrivent qu'en été par exemple ils vont débarquer je ne sais pas peut-être en juin ou en juillet pendant quelques mois donc il va falloir que je fasse attention il y a un petit poisson rouge tout seul dans son grand bocal c'est comme ça qu'il faut abattre les poissons rouges les poissons rouges je ne peux pas les avoir dans des petits bocaux ça les atrophie les poissons rouges c'est des carpes c'est gros des poissons rouges ça c'est pareil je ne sais pas ce qu'il va y avoir là-dedans vu que je n'ai pas encore de paix je n'ai pas pu vérifier il faut bien faire attention à aller acheter tout ce qu'on peut auprès de Melee et Mello et de Nook pour essayer d'avoir très très vite ça peut prendre quelques heures au mieux normalement jour 2 jour 2 ou 3 vous avez débloqué tous les objets en suivant bien la quête de ce que dit Nook normalement ça se débloque assez rapidement tous ces objets regardez comment c'est joli il est encore un petit peu vite cet aquarium ce bassin là mais ça si vous voulez avoir ce joli truc ça c'est le banc d'anchois pour choper des anchois d'ailleurs des anchois des anchois c'est des petits c'est ceux là ah les anchois c'est toute l'année donc ça va ce ne sera pas trop difficile à récupérer ça par exemple ce sont les anchois et encore un joli spot je vais vous montrer un joli spot vous voyez mon sélacante il est là-bas avec le poisson lanterne c'est un petit peu le bassin aux poissons rares là-bas regardez hop wouhou et du coup on peut voir les poissons de près c'est très très joli c'est très reposant mais ça sert à ça l'animal cross ce sont des jeux reposants et les lumières en cette partie-là du musée sont particulièrement agréables et dernière partie du musée du côté des poissons c'est pareil vous voyez j'ai encore tellement de choses qui sont vides hop est-ce que en s'approchant voilà on voit des poissons du dessus et il y a un petit tunnel en mode aquarium à l'intérieur et pareil si je me mets devant il y a plein d'endroits qu'il faut repérer comme ça ça fait comme si c'était alors là côté dinosaure c'est vraiment marqué avec des balises au sol pour les autres il faut juste bien se placer du coup on est vraiment genre à l'intérieur le musée dans tout Assyrian du Malcrossing n'a jamais été aussi joli très clairement c'est le plus joli musée de tout Assyrian du Malcrossing de loin donc voilà donc on a fait le tour du musée vous l'avez remarqué il n'y a que trois parties dans ce musée fossiles poissons insectes il n'y a pas la galerie d'art des peintures qu'on débloquait avec Rounard je ne sais pas où est Rounard il fait partie de ces personnages comme Kéké que je n'ai peut-être pas encore débloqué je ne sais pas si vous l'avez vu le musée il a l'air d'avoir des petits secrets est-ce que plus tard il va rajouter je ne sais pas là par exemple il y a un endroit qui sert juste à se poser est-ce que plus tard ça va débloquer je ne sais pas un autre couloir ou une autre extension du musée pour avoir des œuvres d'art je n'en sais rien mais clairement je pense que l'histoire du musée ne va pas s'arrêter là bon on est reparti sur l'île je vais pouvoir commencer à vaquer à mes occupations parce que là vous avez vu l'aéroport comment faire pour aller sur une autre île je vous ai montré le craft je vous ai montré les vêtements on commence à avoir fait quand même un joli tour je vais aller revendre mes trucs que j'ai en trop je vais commencer à jouer comme si je jouais et je pense que d'ici quelques minutes je vais retourner dans l'aéroport pour ouvrir des trucs avec un dodo code un dodo code c'est qu'avec les amis ou c'est pour tout le monde je crois qu'on peut ouvrir pour tout le monde achète moi des trucs très important la gestion de l'argent comme toujours surtout pensez à ramasser des fossiles les faire expertiser au musée et si jamais le musée n'en veut pas on va de suite les revendre à millimilo parce que ça ça fait beaucoup d'argent on va revendre des trucs que j'ai en trop non le bas extérieur je l'ai crafté le sol en bobou j'ai oublié de le ranger chez moi c'est pas grave l'argent c'est très important dans animal crossing parce que c'est comme ça qu'on progresse là j'ai 30 mines de polluants c'est pas mal 30 mines c'est vraiment pas mal autour de 8 ans je pense que c'est ok si c'est un enfant qui a déjà un petit peu l'habitude des jeux vidéo qui sait contrôler un personnage naviguer dans des menus sachant que là c'est quand même très avancé pour un début de partie ce sera pas aussi compliqué je pense qu'autour de 8 ans si c'est un enfant qui a l'habitude de jouer aux jeux vidéo ça peut aller un autre truc ah oui il y a un autre truc que je voulais faire là vous voyez j'ai pu avancer sur mon liste j'ai installé un coin un petit peu camping de camping il reste encore un truc j'irai plus tard un autre truc vous l'avez remarqué là depuis tout à l'heure j'ai pu creuser à pas mal d'endroits pour trouver des fossiles je ne vois pas de gyroïdes avant quand on creusait dans le sol parfois on trouvait des gyroïdes là maintenant je n'en trouve pas je ne sais pas s'il y en a ou pas une excellente question vous voyez c'est mon stand camping vous allez le débloquer beaucoup plus tard dans le jeu ça va prendre au moins un mois de jeu des jits faciles et ça va permettre c'est là où on peut accueillir de nouveaux habitants ils viennent pour du camping et on va les voir et on leur dit hé reste sur mon liste et c'est également là que vont débarquer les animaux qu'on pose avec les amiibos en fait si on veut accueillir quelqu'un avec les amiibos ça va se passer ici enfin en tout cas le personnage va débarquer au camping qu'est-ce que c'est hé c'est né que des fossiles et bon appétit c'est vrai qu'il est déjà midi et demi donc s'il y a des gens qui vont manger bon appétit à eux ouais mon fameux phare j'ai trouvé un autre endroit pour mettre mon phare c'est pas un problème on va continuer à ramasser et tout en fait j'ai pas trop monté les activités et tout après ça tout ce qui est la pêche ramassage de flux et tout c'est globalement la même chose que dans les anciens les japonais ils sont très très fans de pêche il y a toujours de la pêche dans leur jeu est-ce que tu peux déménager les gros bâtiments comme le musée ouais on va pouvoir aller voir ça d'ailleurs je vais retourner il y a un truc là-haut non il y a rien je vais retourner voir Nook je vois qu'il y a plein de gens qui posent des questions je suis bloqué je sais pas quoi faire il me manque des choses toujours donc si vous avez une doute vous allez voir Nook je pense que c'est la première chose à bien retenir si on est perdu si on sait pas trop quoi faire parce que c'est vrai qu'on peut vaquer à ses occupations sans forcément réfléchir sans faire trop attention à la sorte de quête principale l'île est pas au final un peu petite je me suis fait la réflexion au début aussi je la trouvais un peu petite comme il y a d'exploration maintenant aussi en hauteur ça fait quand même un petit peu plus de choses je dois avouer que j'aurais peut-être j'aurais peut-être pas j'aurais peut-être aimé moi aussi qu'elle soit un poil plus grande surtout pour installer les habitants on a vite l'impression qu'ils se marchent dessus donc c'est pas un véritable problème en soi parce qu'il y a tellement de choses à faire que si jamais c'était trop grand on ferait vraiment beaucoup d'aller-retour mais j'avoue qu'une île un poil plus grande j'aurais peut-être pas dit non tu peux pas aller sur d'autres îles plus tard après ça se trouve encore une fois ça fait un mois que j'ai eu de jeu ça se trouve ils vont nous débloquer des trucs pour agrandir son île et là on va tous être comme ça mais le problème c'est que c'est beaucoup de spéculation sur ce que le jeu va peut-être pouvoir faire plus tard on va parler à Nook là vous voyez sur le côté vous avez le petit établi de bricolage si vous voulez bricoler des trucs et que vous n'avez pas d'établis personnel il y en a toujours un chez Nook le guichet de consultation de construction donc là Nook lui il s'est un petit peu déchargé de la partie sociale on va dire de la vie de l'île là où j'en suis dans ma partie il s'est vraiment spécialisé dans la partie construction vous pouvez toujours lui poser la question je dois faire quoi donc là moi j'en suis au fameux projet K le projet K ça me permet ça devrait me permettre de débloquer Kéké mais j'en ai encore pour un moment après voilà à propos des infrastructures j'ai vu qu'on avait posé la question infrastructures ça va comprendre vendre un terrain et je vais faire ça j'ai assez d'argent du coup je vais acheter un terrain pour faire venir un nouvel habitant dans les jours qui viennent on peut déplacer un bâtiment ça coûte 30 000 balles on peut déplacer n'importe quel bâtiment on peut déplacer sa propre maison on peut déplacer la maison de quelqu'un d'autre le magasin donc le magasin c'est la boutique la boutique Nook de Meli Melo musée atelier de couture camping ça c'est tout ce que j'ai débloqué pour l'instant sur mon île j'imagine qu'il y aura d'autres choses peut-être par exemple la boutique d'occasion comment ils s'appelaient les lamas là Rizet Rizet et je sais plus l'autre le pro GK très drôle nos attaques mais voilà ça coûte de l'argent il vaut mieux mettre de côté pour déplacer pour déplacer les trucs mais on peut si jamais on n'est pas satisfait après il faut débloquer ce bâtiment en dur il faut pas avoir la tente de Nook il faut avoir vraiment le bâtiment du bureau des résidents mais voilà de l'argent c'est Tom Nook c'est également à cet endroit là qu'on peut faire agrandir sa maison moi comme je suis en train de rembourser un prêt immobilier je ne peux pas je ne peux pas agrandir à nouveau mais voilà dans ce menu on peut du coup trouver pour déménager ou agrandir sa propre maison moi ce que je vais faire là on va essayer de trouver un nouveau terrain infrastructure de quoi tu voudrais me parler on va vendre un terrain c'est à dire je vais installer en fait ça coûte 10 000 balles ça je le savais que ça coûte 10 000 balles on va installer en fait une maison pour quelqu'un qui va arriver plus tard un jour pour l'instant là où j'en suis maintenant c'est comme ça que je débloque de nouveaux habitants au début ça ne se passe pas comme ça il faut en fait les deux premiers habitants débarquent avec nous au début du jeu donc on est trois ensuite les trois habitants suivants il faut aller les trouver vous voyez tout à l'heure quand je suis allée sur une autre île pour trouver des pierres quand j'ai voyagé avec le ticket Nookmise quand on va sur une autre île comme ça une ligne déserte on peut croiser un habitant et c'est là en discutant avec lui qu'il faut lui dire hé viens chez moi mon île elle est bien et là du coup à terme il va venir donc c'est comme ça que j'ai débloqué trois habitants c'était Pocket Simon et troisième je sais plus qui c'était après en installant le camping j'ai eu encore un nouvel habitant qui a débarqué et là maintenant je suis au point où je dois juste installer des terrains et puis les gens ils viendront d'eux-mêmes quand ils auront envie où est-ce que je peux installer un petit terrain parce que vous voyez moi j'aime bien aménager genre leur faire un petit jardin et tout je trouve ça joli chacun a son petit bout de terrain avec un ou deux petits objets et tout ça d'ailleurs j'ai pas du tout fini là vous voyez je suis en train de je suis en train de crafter ça mais j'ai pas du tout terminé ça c'est pour c'est la maison d'Anuise parce que parce que là j'ai peur qu'après ce soit un petit peu resserré qu'on puisse beaucoup marcher c'est plus lourd donc là je dois avouer que je veux mettre un nouveau terrain mais c'est pas gagné et que là ça va faire vachement proche de la boutique quand même c'est pas clair est-ce que tu peux exploiter d'une façon d'une quelconque façon tes voisins exploiter c'est à dire en parlant à ses voisins je sais qu'il y a hop il y a Myrtille qui est là en parlant à ses voisins ils vont forcément nous donner des trucs si on leur fait un cadeau il y a de fortes chances qu'eux ils nous fassent un cadeau en retour donc si on veut trouver de nouveaux objets il faut vraiment pas oublier de parler à ses voisins qu'est-ce que je peux lui donner la poubelle ? non le bain non ah un petit coquillage hop un coquillage nul tiens c'est pour toi est-ce que tu vas me donner un truc en retour et voilà ah bah là elle me file carrément de l'argent vas-y régale moi si c'est la question est-ce qu'on peut exploiter ces voisins en leur faisant des petits cadeaux qui coûtent rien c'est à dire un coquillage même un fruit on peut juste donner un fruit ça des fruits vous voyez il y en a plein on est jamais à court de fruits sur notre île ils peuvent nous donner des trucs en retour ça peut être des meubles ça peut être des vêtements et là vous voyez c'est carrément pognon bon j'ai une parcelle à installer mais je sais pas exactement où l'installer c'est pas clair joli papillon parce que là du coup eux ils sont sur le front de mer c'est assez joli là j'ai pas la place un autre truc que j'ai pu tester mais que je n'ai pas débloqué dans ma partie donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer c'est la terraformation la terraformation ça va s'ajouter en fait comme une nouvelle application dans le nookphone on va passer en mode un petit peu en mode comme si on avait un outil en fait quand on va animer cette application ça va nous mettre comme si on était dans un outil et on va pouvoir il y a un menu qui s'affiche en fait on va pouvoir naviguer dedans pour choisir soit le fait de créer un chemin donc au lieu d'avoir de l'herbe je vais pouvoir vraiment créer une petite route par exemple qui ferait ça pour qu'ils rejoindraient le musée tac 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 petit virage hop petit virage pour aller jusqu'à la place il y a un cadeau pardon je reprends ce que je disais dans quelques semaines oui oh non voilà vous avez la démonstration en live que même le lance-pierre peut se casser qu'est-ce que c'était mon cadeau non ça c'est pour s'yver il faut que je pense aller lui apporter c'est ça que j'ai trouvé comme dans Zenda exactement ils ont fait des progrès graphiquement oui oui c'est très très propre oh des pépites de fer très bien j'ai jamais assez de pépites de fer hop on va enlever la mauvaise herbe pas jolie où est-ce que je pourrais installer un nouveau terrain ici un peu non il y a beaucoup d'arbres mais je peux peut-être mettre un terrain on va enlever la mauvaise herbe parce que genre là je pourrais avoir une petite route genre qui tournerait rapidement et qui irait tac 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 jusqu'au vous n'êtes pas obligé d'avoir un très très grand terrain lui ce sera quelqu'un qui s'en fiche alors on va déplacer ces arbres ce que je vous disais tout à l'heure manger une pomme euh une poire j'attrape non pas mon échelle j'ai allé trop vite une belle euh ah je sais à peu près comment je pourrais lui placer on va déplacer cet arbre hop là tac tac on va le mettre on va le mettre là par exemple on peut vraiment on peut vraiment modeler toute son île comme on veut ensuite on va bouger ce on va bouger ce petit poirier il me convient pas ici comment on fait pour augmenter son inventaire alors il faut que tu ailles euh je pourrais le remontrer tout à l'heure ah il est déjà 35 je vais pas tarder à aller ouvrir mon nid s'il y a des gens qui veulent rejoindre la partie en fait il faut que tu ailles euh voir la borne de nook c'est la borne verte qui se trouve dans le bureau des résidents tu vas dans euh acheter avec des tickets euh nook mines c'est pas le nook shopping c'est vraiment échanger des tickets nook mines et euh dedans tu vas avoir des cartes d'amélioration en fait c'est des cartes bleues qui ressemblent à des plans de bricolage et c'est des c'est vraiment des améliorations de l'inventaire donc c'est comme ça que tu vas pouvoir débloquer ça coûte cher par contre la troisième ligne d'inventaire je crois qu'elle coûte 4000 nook mines et la dernière ligne la quatrième elle coûte 8000 nook mines donc il faut quand même économiser pendant un bon moment euh mais c'est quelque chose techniquement qui est disponible dès le début du jeu ça c'est pareil ça reste assez pratique de pouvoir augmenter très très vite son ergonomie non c'est pas ça que je voulais faire le sac à dos nook il sert à quelque chose absolument pas c'est de la déco c'est... là j'avais envie d'avoir le petit sac clochette de nook mais c'est de la pure déco ouais là j'ai la place de mettre une maison on est d'accord et donc en fait c'était pour vous montrer parce que ça va être le cas pour toutes les sortes d'habitations et de constructions que vous pouvez poser ça va faire ce petit carré qui va nous permettre de visualiser à peu près où est-ce qu'on pose une maison si on n'est pas content on peut se décaler là je vais essayer de la mettre plus proche de l'eau possible voilà ça commence ça va être pas mal parce que du coup son terrain je vais pouvoir le couper derrière avec le bord de la rivière le mettre pas trop trop loin de la maison je pense que là ça devrait pas me gêner imaginons du coup j'ai déplacé les arbres pour ne pas perdre des arbres je pense que là ça va pas trop trop pas trop trop gêner je pense que là on est bien et voilà ça veut dire une nouvelle tête sur une île donc là pendant un ou deux jours peut-être ça va rester comme ça et à un moment on va voir un gros stickers écrit vendu sur ce panneau Nook Inc ça veut dire que le terrain a été acheté par quelqu'un tout simplement j'aurais peut-être pu te décaler non parce que là remarque ouais ça devrait pas trop trop gêner si je mets des petites barrières non ça va le faire ça devrait pas être trop 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 gênant de toute manière il faut que je me dépêche de construire ce pont comme ça les gens les habitants ils auront accès à une plus grande partie de l'île et 198 000 clochettes un pont allez je vais te filer de l'argent je vais te filer 10 000 clochettes les gyroïdes de construction eux sont toujours là mais les gyroïdes de décoration qu'on pouvait mettre dans sa maison je les ai toujours pas vus je ne sais pas s'ils arriveront un jour ou pas comment elle a fait pour récupérer ta casquette c'est magnifique alors pour récupérer la casquette de cannequin il faut aller dernière petite chose puis après j'irai ouvrir pour vous montrer comment ça marche pour ouvrir des trucs pour le mode multijoueur il faut avoir la maison la boutique des soeurs doigts de fées là non on range ton truc dans la boutique des soeurs doigts de fées en fait on peut du coup acheter des nouveaux vêtements il y a toute une quand on va dans la cabine d'essayage il y a beaucoup de vêtements qu'on peut acheter et ça change tout les jours nous avons installé une nouvelle borne à côté de la zone réservée aux motifs perso tu l'as remarqué oh c'est nouveau ça qu'est-ce que c'est c'est notre portail des motifs perso je sais ce que c'est ça c'est en fait pour récupérer je pense des motifs qu'on peut avoir sur New Leaf avec un QR code qu'on peut récupérer en fait avec la connexion internet depuis le téléphone ça c'est une nouveauté moi je ne l'avais pas parce que c'est quelque chose qui s'est ouvert maintenant que le jeu est disponible maintenant qu'il est sorti sur l'e-shop il faut évidemment un abonnement voyons voir à quoi ça ressemble découverte en direct un mois après je continue à découvrir les choses voilà ça sauvegarde ok et du coup là c'est quoi portail des motifs perso publier publier un de tes motifs perso est-ce que vous voulez le t-shirt GK oui oui on va pas faire de trucs violents de la sensibilité et des réglementations on est des gens bien j'ai à présent officiellement styliste donc voilà mon numéro de styliste ok je vais me l'enregistrer en faisant une petite capture pour moi comme ça c'est fait choisis le motif que tu veux publier est-ce que vous voulez vous voulez la casquette GK la G-casquette plutôt de t-shirt ah de hoodie sinon plutôt de hoodie la casquette ou de t-shirt parce qu'après les autres ils sont peut-être un petit peu moins sympathiques on va mettre le hoodie le hoodie c'est cool le hoodie et la casquette oh là là regardez il est pas beau le hoodie comment ça marche du coup le motif a été publié voilà son identifiant partager sur les réseaux sociaux du coup c'est quoi je vais mettre un tweet là on est sur un stream un petit peu émergent qui veut le hoodie hoodie j'ai car j'ai car espace hop un grand sourire publié sur tweet et voilà du coup vous pouvez récupérer le hoodie oh non mais madame t'as réussi à choper ah c'est des créations de citizen erase si vous voulez choper la casquette doom allez choper la casquette doom et voilà du coup si vous voulez un hoodie j'ai car maintenant je vais plus vous montrer en direct comment ça marche pour partager des motifs c'est pratique c'est pas mal ça j'ai fini d'utiliser la borne absolument et du coup ce que je voulais ce pourquoi je venais à la base dans la boutique des soeurs doig de fée quand on est en mode multi joueurs qu'on est deux joueurs à partager la même partie il y a ce mur sur lequel on peut poser des motifs vous voyez j'avais posé la casquette le hoodie GK et City avait du coup posé la casquette doom le petit pull war legend et du coup c'est comme ça qu'on peut s'échanger des trucs c'est la seule manière dont on peut s'échanger des trucs en mode multi joueurs parce qu'en mode multi joueurs on n'a pas accès à l'inventaire de l'autre et on peut pas se donner des objets les uns et les autres et je trouve ça vraiment très très con je trouve ça vraiment très bête on peut pas s'échanger des trucs alors qu'est-ce que c'est ouais j'ai encore débloqué des trucs ouais quand je vous dis que genre ces nookmiles on les gagne tout seul en fait en faisant des trucs voilà gagner des clochettes en vendant des objets tout simplement et du coup j'ai regagné des points et là c'est revenu voilà ouvre ta manier chante de loup c'est vraiment des petites choses toutes simples qu'on peut faire jour le jour tranquillement on va retourner à l'aéroport et je vais vous montrer les fonctionnalités hop là fonctionnalités multijoueur comment on fait pour ouvrir en fait son comment on fait pour ouvrir son aéroport en mode multijoueur il faut bien sûr pour des fonctions en ligne être abonné au Nintendo Online comme pour tous les jeux Nintendo il faut l'abonnement qu'est-ce que je peux faire pour toi alors du coup je veux recevoir des gens pour pouvoir venir sur mon île et on va faire du coup du jeu en ligne ok dodoki je sais pas s'il y a des gens qui vont venir ça se trouve ça va être un gros fail donc là ça me connecte à internet et donc je peux inviter je peux je peux inviter par dodo code on va faire un petit dodo code un max de monde tu risques de laisser entrer de parfaits inconnus je peux des kicks et je peux mettre fin à la session quand je veux donc au pire balek ouais ouais tout le monde ouais j'ai préparé ma switch il nous dit no attack j'ouvre les portes et donc normalement il va filer un dodo code voilà si vous entrez BR92T tout en majuscule BR92T vous pouvez venir sur mon île je laisse ça juste une petite minute et je suis sûre que nos chers nos chers voilà les gens vont pouvoir choper et bon week-end à ceux qui à ceux qui partent il reste encore un bon quart d'heure de stream c'est la teuf BR92T hop je sais que vous l'avez noté moi je t'ai bien retenu dans ma tête également et du coup les portes sont ouvertes et voilà et voilà et du coup ça fait ceci lorsque on a quelqu'un qui arrive sur notre île ça se trouve je me retrouve avec 40 personnes là ça va être le bordel sur mon île s'il vous plaît vous m'arrachez pas mes plantes je sais pas du tout ce que je suis en train de faire ça se trouve je vais le regretter d'accueillir autant de gens sur mon île je sais pas combien on va être de toute manière en multijoueur normalement c'est jusqu'à c'est jusqu'à 8 ouais c'est ça c'est multijoueur local c'est 4 et multijoueur en ligne c'est 8 on va voir si on a 8 personnes qui vont pouvoir venir le hotfest chez Numa le hotfest c'est dans Doom la BO est apparemment très très cool dans Doom et j'ai très très hâte d'aller l'écouter bon vous avez vu que le joueur haute celui qui reçoit il est quand même bloqué le temps que les gens arrivent c'est en fait il y a plein de de petits temps de chargement un petit peu déguisé parce que ça se synchronise en fait et bonjour Kylie je n'arrive pas à join je crois que plusieurs personnes ne peuvent pas venir ouais non c'est une question de chargement en fait ah là je vais être qui blow le temps que les gens viennent là ça va se charger on risque d'avoir ça plusieurs fois d'affilé et on va pouvoir chiller à plusieurs parce que c'est on va pouvoir faire ça en live les invités ne peuvent pas modifier l'île haute non vous êtes assez limité en fait vous êtes assez limité là où je trouve ça dommage c'est que ce soit limité surtout sur le multi local sur une seule et même console quand c'est les deux mêmes personnes qui partagent la même île et que ce soit aussi limité qu'on puisse pas s'échanger des objets qu'on puisse pas en fait le deuxième joueur a accès il a pas vraiment accès à son inventaire mais il a accès à ses outils quand même en faisant défiler avec gauche et droite sur le pad il peut quand même attraper ses outils mais par exemple s'il va attraper un poisson et bien le poisson il va pas être dans son inventaire à lui il va être envoyé dans une boîte de recyclage qui se trouve encore une fois chez Nook et c'est plein de petites choses comme ça où je trouve ça vachement dommage parce qu'il nous avait dit qu'on allait partager la même île et tout et puis en fait quand t'es quand t'es le second joueur t'es vachement limité et puis même après c'est vraiment une remarque très personnelle mais pour moi Animal Crossing c'est vraiment un truc très perso surtout là dans ce jeu où tu es aussi libre de pouvoir façonner ton île comme tu veux je trouve ça je trouve ça vraiment dommage en fait nous sommes trois et il y a encore une quatrième personne qui va venir bonjour à ceux qui nous rejoignent il nous reste quelques minutes sur ah c'est Noattac qui nous rejoint il nous reste quelques minutes sur Animal Crossing et j'essaie de faire une démonstration en direct du online enfin de la fonction mais pour moi Animal Crossing c'est un truc très personnel en fait surtout dans celui-là on est aussi libre de faire autant de choses avec le craft vous avez vu beaucoup 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 de choses à faire je trouve ça dommage de partager son île je suis très c'est un côté très égoïste et je pense que je pense qu'il y a des joueurs qui doivent être comme moi qui aiment bien vraiment façonner son truc à leur façon et du coup en plus quand on est le joueur 2 donc celui qui a peut-être accès moins souvent à la Switch en fonction des horaires où il peut jouer ou des choses comme ça ou genre c'est pas sa Switch c'est juste la Switch de son frère ou de sa soeur et du coup il y joue moins mais du coup il va pas profiter de toute la progression qu'on a la satisfaction d'avoir je sais pas d'avoir Nucre qui te félicite d'avoir réussi à construire le musée ou un truc comme ça le fait de pas pouvoir faire tout soi-même et du coup d'être de suiveur moi perso je trouve ça je trouve ça assez dommage et je comprends qu'il y ait des gens qui soient très très heureux de partager Animal Crossing avec leurs copains et du coup je suis bloqué il y a encore une autre personne qui arrive c'est pour ça on va pouvoir se parler en plus ça va prendre quelques minutes démonstration en direct du temps de chargement pour recevoir du monde aussi comme quand on ménage c'est ton compagnon ou ta copine effectivement mais là on est dans un jeu vidéo on est censé être là pour s'amuser et en fait le deuxième il s'amuse moins c'est con et oui après de toute manière on connait le online de Nintendo on l'a démontré en direct pendant c'était le dernier passe-moins de 7 où on a joué à c'était Mario Tennis Aces où ça faisait que bugger ça faisait que planter et tout voilà Nintendo et le online ah d'ailleurs je pense que tu as un problème Eleanor parce que ça ne cherche pas soyez sûr d'avoir une bonne connexion internet si vous voulez venir parce que du coup là vous me bloquez mon jeu là vous me bloquez mon jeu vous savez quoi on va laisser ça charger dans un coin mais oui là j'ai pu vous montrer deux petites heures de jeu et c'est pas le stream n'est pas fini c'est juste que je suis repassé ça en petit ah Eleanor tu as tué le game tu as tu as tu as tu as complètement tué le jeu de stream il n'est pas terminé mais là je le passe juste en petit parce que c'est charge c'est pas très très joli mais oui le jeu on est libre de faire plein plein de choses et ça c'est très très cool oui non c'est pas un chat ça c'est ça c'est une peluche faire un petit peu de décor là j'ai pas de chat avec moi elles doivent être en train de dormir dans la chambre tu restes sur racer cet après-midi non plus non 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 c'était juste un petit live de deux heures bon est-ce que du coup je peux genre cliquer ah et moi du coup je suis genre bien kéblo capture non ah Eleanor est-ce que tu pourrais essayer de mettre fin à ton à ton transfert parce que là moi la switch elle apprécie pas ils auraient pu faire un chargement transparent sérieux alors surtout dans ce genre de cas ou du coup voilà petite erreur de connexion désolé Eleanor ça n'a finisiblement pas marché pour toi et du coup j'imagine que vous étiez tous bloqués tous ceux qui ont réussi à venir sur mon île vous étiez tous bloqués et du coup vous êtes tous partis incroyable et on a démontré en direct que le Nintendo online de que la que la fonction online de Nintendo c'est toujours un petit peu pas très bien c'est toujours très buggé ah mais j'ai quand même une historique de chat j'ai Bigaston qui m'avait dit hello j'ai même pas eu temps de lui répondre de pro bon en tout cas on a pu voir un petit peu je suis un peu déçue que ça n'ait pas fonctionné comme je voulais on a vu Resetti sur l'écran d'erreur non il y avait Resetti je l'ai pas vu ah par contre un autre truc un autre truc que je peux vous montrer je vais aller fermer du coup l'aéroport comme ça je serai plus je serai plus en kikiné mais bon vous avez pu voir un petit peu comment c'est censé fonctionner merci Nintendo c'est toujours ouvert ah mais ça s'est refermé ah mais tout va bien j'ai pu être en kikiné si vous n'oubliez pas genre si vous ouvrez comme ça votre aéroport il faut aller reparler à Maurice pour refermer l'aéroport comme ça là vous êtes tranquille qu'est-ce que qu'est-ce que tu me veux qu'est-ce que j'ai débloqué promouvoir son île nous offrons des maïs pour encourager les habitants à recevoir vos voisins des autres îles à nous rendre visite ah comme j'ai eu 5 voisins j'ai débloqué encore des trucs vraiment désolé du coup ça n'a pas fonctionné exactement comme je voulais ça a planté en même temps c'est de Nintendo Switch Online je m'attendais à quoi mais voilà après Animal Crossing c'est fait pour c'est fait pour chiller c'est fait regardez je vais juste je vais chercher voilà je vais prendre des petits coquillettes et avec tout ça je vais pouvoir fabriquer des choses et avec tout ça je vais pouvoir agrandir mon île oh Guilhiver on va essayer de réveiller Guilhiver allez réveille toi ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé Guilhiver sur mon île allez pourquoi il ne veut pas se réveiller c'est 4 fois que j'essaye de réveiller qu'est-ce qu'il manque qu'il manque ah si ça y est il faut lui parler vachement bon la pizza Aaron ananas mais t'es ouf qui mange ça donc on a comme ça pour actuellement des petits personnages qui interviennent pour essayer de de manière complètement aléatoire il n'y a pas je ne sais pas genre une fois par jour la nuit ça peut être un petit fantôme qui lorsqu'on lui parle on lui fait peur et du coup il se divise en 5 esprits différents donc il faut retrouver ces esprits il faut les attraper avec le filet à papillon comme si c'était des insectes et à la fin quand on lui rend tous ses esprits il nous donne un objet avec un aspirateur sinon j'aime la ref qu'est-ce qu'il t'arrive que l'hiver il est cassé ton téléphone gars il est complètement cassé ton téléphone des circuits mais j'ai pas de circuits j'ai pas appris à les fabriquer mec des circuits des metteurs j'ai pas je veux bien les chercher mais enfouis quelque part dans le sable t'es sérieux mec tu vas devoir creuser du sable sérieusement donc là au hasard tu me dis qu'il faut que je creuse dans le sable en tout cas c'est le jeu parfait du confinement parce que ça va vous occuper mais y'a rien frère y'a rien dans le sable là on va pas creuser trop près de l'eau Gulliver qu'est-ce que tu m'emmerdes y'a rien du tout dans ton sable je vais juste défigurer ma plage ma jolie plage il se fiche de moi à 100% il se fiche de moi chasse au trésor je vais juste trouver des palourdes ou casser ma pelle au choix oh ok ils se fichent pas de moi en fait y'en avait vraiment mais je préfère les garder pour mon j'en avais pas besoin pour mon robot je devrais les garder pour mon robot encore une petite animation très jolie très bien réussie ah ça va prendre 10 000 ans on va peut-être pas faire ça jusqu'à la fin du live merci Gulliver ma plage elle ressemble à rien maintenant saloperie justement les composants remplacent des palourdes donc il faut que je cherche les palourdes et en fait c'est des composants héhéhé hop encore de la mauvaise herbe à enlever aha là y'a un truc ok effectivement c'est à chaque fois un endroit de palourdes hop on va sauter de l'autre côté ah oui c'est vrai que j'avais cassé mon j'avais cassé mon lance-pierre non ça m'arrive tout le temps de faire ça quand je suis pas quand je suis pas concentré alors bah on va ramasser des trucs encore allez les composants là je vois pas de palourde en même temps si j'ai des composants dans mon sable moi j'ai envie de les enlever la taille de l'île en fait c'est juste acceptable ça va on se marche pas dessus non plus et le fait que un petit peu de hauteur je vais pas rentrer c'est sur 3 niveaux en fait là je suis au niveau 2 et hop et du coup ça permet genre là à terme ici je pourrais mettre des maisons que je peux plus les mettre en bas en fait là je pense qu'il y a moyen de mettre au moins 2 maisons facile je sais pas combien de maximum combien d'habitants au maximum on peut mettre sur là c'est pareil je pourrais mettre peut-être une maison sachant que tous ces endroits on va pouvoir les terraformer si jamais il y a des choses qui nous plaisent pas je vais pouvoir modifier la cascade là je vais pouvoir agrandir un petit peu ici s'il y a quelqu'un qui veut vivre tout seul en haut il y a vraiment plein de choses à faire ici par exemple ici ça peut faire un chouette endroit il y avait une menthe orchidée et je lui ai fait peur quel idiote ouais là c'est pareil il y avait encore une menthe orchidée je lui ai encore fait peur ouais mais là c'est pareil je vais pouvoir installer des gens facilement bonjour alpha blue light il nous reste que quelques minutes de stream là je chill dans Animal Crossing tranquillou et je trouve pas ses composants à l'huile d'hiver il manque ikine j'ai ce truc de notification qui va tout en être là alors que j'ai pas de nouvelles notifications hop là allez saute oui la petite animation très jolie la musique des musiques qu'on a eues elles sont assez tranquilles je crois que c'est la boucle je crois que c'est aux environs de 15h il y a une boucle quand même qui est assez prise de tête hop il y a une coccinelle on va rattraper la boucle hop pour rattraper les insectes plutôt passer en caméra de dessus oui une coccinelle et donc et donc voilà je pense que vous avez eu un bon aperçu de ce que c'est Animal Crossing New Horizons pour le confinement c'est très bien après du coup c'est pas un jeu que vous allez pouvoir rusher ça c'est chez Pocket c'est joli chez Pocket oh il a une vraie cuisine je suis jalouse j'ai pas de cuisine alors ça voyez par exemple vous voyez ce petit bandana là ce petit chapeau c'est un cadeau que je lui ai fait hier parce que avant-hier en allant dans la boutique il y avait Pocket et Pocket m'a dit qu'elle trouvait le bandana super joli du coup j'ai acheté un bandana et je lui ai donné et du coup elle l'a installé chez elle en décoration et là tous ces petits trucs qui font que la vie est très agréable parce que les gens se souviennent de nous et les gens se souviennent des cadeaux qu'on leur fait et ils les affichent chez eux donc on a vraiment cette impression de vraiment créer une vraie petite vie autour de nous et c'est très sympathique qu'est-ce que tu fabriques ? un autre moyen encore de gagner des des plans de bricolage si on arrive chez quelqu'un et qu'on voit qu'il est en train de bricoler ça veut dire qu'il va nous apprendre son plan de bricolage vous allez voir oui s'il te plaît je veux savoir et du coup elle va me donner son petit papier et voilà et je remarque que Pocket elle a un miroir et du coup je vais pouvoir vous montrer parce que je vous ai dit que je ne pouvais pas vous montrer parce que moi chez moi je n'ai pas de miroir je peux refaire mon petit personnage si je veux je vais faire un joli petit bronzage d'été juste comme ça et moi j'ai débloqué normalement j'ai débloqué plus de cheveux parce que j'ai acheté un truc qui me permet de débloquer de nouvelles coupes de cheveux qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je pourrais me faire une petite couette là une jolie queue de cheval ça c'est mes cheveux de base ça c'est pas trop mal ça c'est joli et j'ai débloqué aussi plein de couleurs de souvenir il n'y a pas tout ça au début du jeu on ne peut pas avoir autant de couleurs je n'ai pas les cheveux ondulés comme ça on peut changer les yeux par contre je n'ai pas débloqué de nouveaux trucs et on peut se rajouter est-ce que quelle horreur le motif GK sur la tronche quelle horreur celui-là je le trouve joli ça fait des petites notes de musique des motifs personnalisés il faut quand même il faut quand même y aller pour se faire un joli maquillage à la limite ça va s'il y a match de foot du coup vous pouvez faire votre personnage avec son truc de foot mais ressemblance est saisissante vraiment vous le trouvez ? non pas de maquillage ça ira ça ira comme ça est-ce que je change mes cheveux j'ai très envie de changer mes cheveux il est fâché ce rouge faire un total look bleu on va faire un joli au burn et on va se faire les cheveux les cheveux ondulés c'est ça la coupe de ma daronne les petites couettes allez la petite queue de cheval c'est joli la petite queue de cheval allez la queue de cheval basse hop là et voilà du coup j'ai pu changer ma tête et ça marche avec ma casquette donc je pense qu'on a ça n'a pas fait de reflet au burn merci beaucoup bon je pense qu'on a fait un joli psy tour évidemment j'ai pas fait tout ce que j'aurais eu à faire moi dans ma partie j'ai essayé de faire au maximum on va pas se tromper de scène j'ai essayé de faire au maximum comme si je jouais moins du coup en allant ramasser des trucs en allant sur une autre ride en faisant un petit peu de craft tout ce qu'il me faut vous voyez qu'en deux heures de jeu là il me reste encore des choses à faire en fait uniquement il y a plein de trucs que j'ai pas fait donc la boucle elle est assez longue et c'est agréable c'est chill c'est exactement ça qu'on veut pour un animal crossing vous avez vu il y a quand même quelques petits temps c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le test mais il est vrai qu'il peut y avoir quelques petits temps de chargement qui peuvent être en guinant surtout quand on veut se charger en multijoueur et surtout pour moi du coup les deux points faibles c'est le multijoueur que je trouve un petit peu trop limité local le multijoueur local que j'ai pu essayer le en ligne je tâtonne encore mais le multijoueur local que je trouve trop limité et ce manque de tactiles pour la personnalisation des motifs mais à part ça c'est très joli c'est très agréable il y a plein plein de choses à faire ils ont vraiment réussi à étoffer leur formule et c'est un peu la formule d'animal crossing peut-être qu'on la connaissait mais c'est encore plus loin que ce qu'on la connaissait et du coup ça fonctionne très très bien et je pense que c'est un bon jeu du confinement pour des enfants je pense qu'il est mieux qu'il soit un peu à l'aise quand même avec des mécaniques de base de savoir voilà contrôler un personnage il y a un petit peu de lecture peut-être pas pour un enfant de 4-5 ans ça va faire un petit peu juste mais à partir de entre 7 et 9 ans je pense que ça peut commencer à le faire s'ils sont à l'aise dessus mais voilà donc ça sort aujourd'hui c'est Animal Crossing New Horizons ça coûte une soixantaine d'euros dans les magasins mais du coup vous allez peut-être préférer la version dématérialisée sur le Nintendo Switch sur le e-shop et voilà puis moi je vais vous dire je vais vous souhaiter un bon week-end j'espère que ce petit live de 2h un petit peu spécial parce que du coup Animal Crossing c'est difficile à montrer juste en 1h j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021